et bonsoir à tous et bienvenue pour un tout nouveau live des cartes sur table je suis très heureux de vous retrouver ce soir alors avec une petite voix je m'en excuse avec kétal romuald et sasuken bonsoir les gars bonsoir merci à mad max pour les deux fois deux bits yes merci à tous vous êtes très très nombreux déjà sur le chat excusez nous pour le petit retard sur le live on a eu un petit souci d'obs qui a voulu faire des des siennes il m'a supprimé pas mal de trucs donc que vous allez voir les caméras sont tous dans un désordre pas possible j'essaie de corriger ça au fur et à mesure du live bah oui mais en fait je dis il ya plein de trucs qui sont un peu en vrague donc si vous voyez des soucis comme là on peut voir que sasuken est caché derrière le alors c'est pas ça que je voulais suivre bon on va corriger ça au fur et à mesure hop on va mettre ça voilà au dessus comme ça on voit sasuken correctement bon écoutez les gars ça fait longtemps qu'on s'était pas eu comment comment allez-vous déjà pour une première depuis un petit moment ça va écoute tranquille on fait des protos c'est cool ouais c'est son proto en vrai en ce moment je fais du playtest pour un jeu dont je peux pas parler ah parce que tu as un chiffre je crois que le 27 alors là j'en ai aucun parce que ça sortira pas cette année à mon avis c'est vraiment de l'alpha c'est un jeu qui n'est pas un jeu de cartes on a fait une session pour l'instant avec ma chérie et bah c'est plus je peux tester payé donc plutôt cool aussi ça marche alors excusez moi j'ai un petit souci avec une porte comme tout alors pendant que mathieu avait réglé ses soucis de porte tu me demandes à sa soutienne comment vas-tu toi bah ça va franchement une petite journée tranquillement au boulot rien de particulier on est encore sur du roi arcam du côté loisir et puis voilà dites moi si vous entendez bien tout le monde j'augmente un petit peu ça ce week-end j'ai vu qu'il y avait un retour qui était qui était pas ouf de mon côté mais j'augmente un petit peu au fin à mesure les gens là on est sur un début live vous dit qu'il va être un petit peu un petit peu réglage je récupère nos habitudes voilà c'est ça oui parce que c'est un bon moment qu'on n'a pas fait de live pour différentes raisons déjà la semaine dernière j'étais malade encore plus que aujourd'hui donc on avait dû décaler et puis surtout l'actu des l'actu news jeu de cartes a été très calme j'ai trouvé ces dernières semaines en une semaine là on sait bon j'ai mis le truc et là ça a bombardé dans tous les sens donc comme quoi des fois on fait bien de zapper une émission maintenant je l'ai toujours dit et je pense que l'année prochaine ça sera le cas officiellement mais je pense qu'on partira sur une émission officiellement une fois par mois et qu'il y en aura une deuxième qui popera selon la quantité de news qui aura aussi un sujet qui nécessite un peu plus de un peu plus de temps selon l'actualité mais mais par contre compenser derrière avec beaucoup d'actualité enfin beaucoup de contenu je veux dire jeu de cartes comme du jeu de du let's play ou de l'analyse et autres en vrai dans un sens c'est déjà ce qu'on fait un peu maintenant parce que quand on a une émission prévue mais qu'on n'a pas de news on essaie de faire un let's play ou un truc sympa ouais on essaie de décaler c'est vrai que mais il y a eu des moments où on n'a rien pu faire bah parce que justement j'étais malade et problèmes techniques et tout ça donc c'est vrai que bon bah on essaie de faire un petit peu au mieux au niveau de l'actualité aujourd'hui on va faire un petit peu le tour de tous les jeux ffg donc c'est à dire c'est un des anneaux aura arkham et marvel champions on parlera bien évidemment de pokémon avec notre expert romuald on parlera des légendes of wintera avec sa soukène et puis je vous parlerai vite fait mais très brièvement de warmeur underworld aussi ce que je le conseille un petit peu comme un jeu de cartes je triche un petit peu mais je le prends quand même et c'est beaucoup plus un jeu de cartes que super force d'e-broll ok pour de vrai je suis sincère c'est-à-dire que dans warmeur underworld au moins tu dois créer ton deck tu vois c'est ça il y a du deck building un vrai truc c'est ça et puis après on parlera donc du fameux sujet qu'on nous a dit qu'il fallait pas qu'on parle dans le chat mais mais on en parlera quand même c'est il y a eu une petite petite embrouille même pas une semaine entre ravens burger et j'ai perdu le nom de l'autre upper deck upper deck petit embrouille à 300 millions de dollars sur les chelasses dans une ruelle ça demande le goûter tout ça c'est ça c'est un petit raquette vite fait donc on va vous expliquer ça on va vous expliquer un petit peu les tenants et autres alors encore une fois je le dis que j'ai eu un message sur facebook qui m'a fait beaucoup rire en disant ouais il y a beaucoup il y a beaucoup de il y a beaucoup de sujets il y a beaucoup de papiers qui sont disponibles sur internet en anglais et quelqu'un me disait ouais faut bien travailler le sujet et moi j'ai dit j'y vais en mode touriste donc je préfère prévenir on n'est pas des un des enquêteurs on va essayer de vous expliquer un petit peu le l'embrouille d'une manière un peu entre guillemets dans les grandes lignes et après on débattra un petit peu là dessus avec le chat par rapport à tout ça et puis comme toujours on terminera par un coup de coeur coup de gueule c'est bon pour tout le monde ok l'intro est un petit peu longue je sais mais on c'est histoire de se relancer et je donne la parole directement à sasuken pour du legend of runeterra je te donne je te donne toutes mes différences hop là tiens je peux mettre là l'autre d'abord à l'autre d'abord excuse moi voilà ok tous mes défauts voilà voilà donc du coup si tu remontes un peu on voit azir et azir est un oiseau voilà c'est tout ça c'est la news c'est la news voilà non mais en gros ils ont rajouté des mais comment s'appelle des sous-types de cartes ils ont aussi mis en place une sorte enfin ils ont mis en place le fait qu'une carte peut avoir deux sous-types maintenant vous aurez un petit peu amélioré le wording amélioré le le placement toute toute cette belle news pour vous dire ça mais surtout la le wording des sous-types va avoir un peu plus d'impact dans le jeu et on va avoir un peu plus de cartes qui vont avoir des effets avec ces sous-types on en avait quelques-unes et là déjà sur ce nouveau patch là qui va arriver juste après il ya une nouvelle carte qui va utiliser ce wording et puis voilà c'est tout tu peux descendre un petit peu au milieu de la news tu as justement azir et pour l'instant il y avait quoi comme sous-type il y avait araignée il me semble qu'ils jouent avec élise par exemple ouais tu avais araignée qui jouait avec élise et beaucoup justement d'araignée et tu avais yordel un peu yordel les petites bestioles là les les petites bestioles les petites bestioles que tu balances quand tu joues en arame les poros oui il y avait des poros mais il n'y avait pas de cartes qui jouent avec moi par contre il y avait le soutien pour aux existaient par contre ok et puis voilà si tu cliques sur azir et que tu fais défiler mathieu tu vas juste voir le nouveau comment s'appelle voilà ils ont ils ont travaillé longtemps pour avoir voilà la dernière version l'encadré d'en haut et un peu plus gros toute cette news pour nous dire voilà ok marty marrant c'est tout sur cette news 1 et puis le nouveau patch avec les nouvelles cartes et là donc du coup comme ils l'ont dit ils font pas tout le temps des patchs avec des nouveaux champions mais ils font des patchs avec des nouvelles cartes et ces cartes là sont vraiment toutes utiles et je joue pas tous les decks qui utilisent les cartes mais déjà rien qu'en voyant les cartes j'ai des idées d'utilisation là on a sur bundle une carte qui permet de créer une copie d'une carte en 1 1 donc ça peut être très bien joué avec les les ténèbres qui peuvent à faire avoir des cartes qui ont des des comment s'appelle des derniers souffles on peut aussi avoir pas mal de clowns de cartes qui sont déjà un et qui sont élusives donc voilà pas mal comme carte qui peut être utilisée dans pas mal de decks donc soit avec yona soit avec les ténèbres les îles obscures projeté ténèbres juste en dessous on a une petite carte promoteur perfide qui s'inscrit dans la nouvelle de nouveau patch avec samira avec 7 donc en fait c'est un nouveau patch mais ça apporte des nouvelles cartes en plus en fait dans ce patch là c'est pas juste un équilibrage tu as juste des cartes mais bien sûr tu as des équilibres quand chaque patch oui non mais ok mais c'est en fait comme il avait dit chaque mois soit ils feront des nouvelles cartes soit ils feront des nouveaux champions soit ils feront je sais plus c'était quoi le troisième mais ça tournait sur trois mois je n'ai plus le troisième mais du coup là c'est un patch de nouvelles cartes et donc du coup ils mettent à peu près une carte par 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 un régime ok c'est tout et franchement les cartes sont vraiment très très bonne alors excusez moi mais ouais pour les deuxièmes mois consécutifs c'est ça dix mois consécutifs que nu encore deux mois et ce sera ton anniversaire et à ton anniversaire je sais pas ce qu'on fait mais on fera quelque chose dans le rabi ouais c'est vrai on t'achète un caleçon au tour de la van ce qui est bien c'est qu'il a jamais dû l'entendre avec un pseudo non non du tout je pense qu'on est les premiers à le faire oh il ya aussi auguste caille aussi dont son douzième mois d'abonnement mais par contre c'est je dis toujours auguste caille aussi alors qu'en fait c'est agus caille oui c'est vrai et c'est toujours auguste caille aussi je sais pas pourquoi parce qu'il ya un u et qu'on est dyslexique et qu'on inverse le u et le g peut-être je sais pas ça doit par contre un mois consécutif c'est pas ouf enfin va falloir être un peu plus oui alors vingtième mois ok mais pas consécutif quoi alors franchement qu'une u est bien meilleur que toi il est plus régulier alors excuse nous ce que je disais ah oui donc on a notre nouveau promoteur perfide qui va permettre de générer des cartes en fonction chaque fois qu'on remplit nos gemmes et nos gemmes on va les remplir souvent avec cette surtout cette kerma donc ça va être un gros burst de cette kerma qui était déjà bien dans la méta toutes les toutes les comment s'appelle les sept samira tout ce qui est samira pièce aussi ça va être pas mal up et donc ça c'est une bonne carte aussi qui peut être utilisé c'est pas des decks que je joue habituellement mais on peut l'utiliser l'outel de l'unité en dessous qui est vraiment très fort dans demacia donc c'est une carte qui va nous permettre d'augmenter de renforcer nos toutes nos cartes en fonction de leur coût en mana donc on avait des cartes qui coûtaient énormément en mana et qui avaient des effets assez sympa mais qui avait du coup des stats un peu nulle et toutes ces cartes tous ces cartes là tous ces cartes là dans demacia bah du coup elles vont avoir en plus de l'effet assez sympa des bonnes stats des bonnes stats c'est vraiment pas mal et alors ça coûte 4 c'est ça peut être lent à jouer il faut aller chercher le late game demacia on sait qu'ils ont du mal à tenir sur la durée mais une fois qu'il est passé il faut gérer le début puis après tout c'est cette carte là qui va permettre de tenir le late game avec des personnages avec un peu plus de stats c'est ça mais après il faut y arriver au laitier surtout démacia ils font un peu de mal si tu te fais aggro après ça va difficile de mettre en jeu ton place quoi oui c'est ça pistolet jetable alors moi je joue du jinx donc j'adore ce pistolet jetable c'est une carte qui fait un dégât à un allié enfin un ennemi et un dégât au nexus donc pour terminer c'est énorme en plus on joue jinx donc on joue des fausses le fait de défausser des cartes nous permet d'avoir une grosse bombe qui fait pas mal de bobos ok donc vraiment pour faire un pour faire un haut et cas ça peut être extrêmement fort donc faire cette point de dégât direct enfin trois sur cette carte là plus la bombe de jinx qui coûte que un donc pour cinq maintenant on peut on peut faire énormément de dégâts on fait plus de dégâts que que noxus en pour l'instant qui a une carte qui fait ce qui pour simona fait cinq dégâts à 4 dégâts c'est un combo donc faut que tu l'aies en main mais en tout cas c'est un combo faut que tu aies la jinx en main voilà en tout cas c'est pas mal enfin sur papier en tout cas c'est piloteau vers ça a toujours fait plus de dégâts que piloteau vers ils ont ils ont ils ont ils ont oui alors qu'ils avaient ils ont toujours fait des plus de dégâts direct en magie que noxus c'est sûr mais bon avec les combos les comment s'appellent les combattants sur le terrain de noxus et tous les dégâts gros c'est vrai que l'épée de noxus ça fait vraiment très mal captain indari très bonne carte qui improvise donc improvise ça veut dire qu'elle s'arme et surtout si jamais on active l'effet pillage on fait improviser tous les alliés qui sont encore en jeu ok alors j'ai je suis un petit peu sceptique c'est la carte qui me voit pas trop dans quel dès qu'elle peut jouer parce que ben noxus justement ça s'ajoute full agro ça s'ajoute des grosses cartes mais ça joue très peu de cartes sur le board et des gros très grosses cartes soit s'ajoute plein de petites cartes et si ça joue plein de petites cartes l'objectif c'est de jouer à gros donc t6 t'as déjà terminé je sais pas je sais pas et puis la forge run innovante je vais ressortir mon deck horn parce que la forge run est vraiment trop forte elle improvise et permet de te soigner chaque tour c'est impressionnant on avait besoin de soins sur ce genre de deck on avait besoin de tenir jusqu'à horn qui était t7 et ça c'est une super bonne carte ok super bonne carte puisque en plus on à la forge de honte qui nous permet de forger chaque tour donc chaque tour tu récupères au minimum un point de vie c'est très fort ok les goodies sacrificiels le retour des panthéons le fait de pouvoir soigner ou utiliser un spell sur les goodies sacrificiels et une fois qu'ils meurent on récupère 3 les trois derniers sortes les trois premiers sortes pendant qu'on a jeu sur ce secteur et le sacrificiel sachant qu'on a décor des sorts qui ciblent des unités qui nous permettent de piocher qui nous permettent de se soigner qui nous permettent de d'augmenter les stats ça peut vraiment être un gros burst de panthéon on n'a pas vu sur la meta parce qu'il n'était pas disponible mais là je pense qu'il va peut-être revenir dès que le tour classique va changer ça marche et on a quoi on a azurel royal azurel royal frappe rapide ça c'est une carte que je trouve bien donc du coup on joue sur notamment les nouveaux sous types les oiseaux mais il faut il faut créer des decks oiseaux et on n'en a pas on n'en avait pas vu jusqu'à présent donc à voir je ne sais pas ce que ça peut donner mais je suis entre guillemets ça je suis impatient de voir dans quel genre de deck on peut jouer mais mais voilà et je n'ai pas d'avis de particulier dessus un compagnon de tom ah oui il a préféré super fort donc du coup ça c'est pareil c'est un tank 1 5 c'est un chien donc je sais pas j'ai pas vu trop trop on a des chiens chez noxus on a des chiens noxus il les obscur ça peut faire un truc et et on pioche une carte chaque fois qu'un allié meurt donc ça le chien va rester sur le terrain il va nous permettre de piocher on avait du mal à piocher on avait du mal on n'a pas forcément les meilleures cartes en tout cas pour piocher sur les îles obscures et ça c'est vraiment un bon un bon boost quand même ok la petite carte qui me fait plaisir l'attaque des meutes ont fait on fait attaquer tous les chats qui sont sur le board on a des chats chez piltover on n'a pas mal on a le gros chat aussi si on a joué 20 cartes différentes donc j'ai envie j'ai envie de la tester celle-là celle-là c'est juste pour le fluff j'ai envie de la tester ok ok et puis on a un petit cobra un cobra oui excuse moi le cobra petit cobra 7 de mana pour 4 d'attaque et 7 de défense voilà c'est ça c'est des bonnes cartes c'est des bonnes stats l'effet est assez cool du coup c'est encore une ça je pense c'est un truc qui va jouer avec les transformations il a l'air vraiment bien dans le deck transformation donc à tester ok ok alors je vois dans le chat que beaucoup nous disent que ça fait une paix qu'ils n'ont pas joué à Runeterra pourtant je l'adore mais j'ai plus de facilité à relancer du airstone et astier qui nous dit depuis marvel snap je joue à plus aucun autre jeu de jeu de cartes en digital et j'avoue que j'ai exactement le même souci même si on tourne un petit peu rond je l'ai déjà dit lors de la dernière émission et là ils avaient annoncé une nouvelle mise à jour là qui est sorti donc il y a une dizaine de jours avec un nouveau mode de jeu et tout et pour l'instant on a toujours pas eu enfin en tout cas en jeu on l'a toujours pas vu il est toujours pas disponible donc je sais pas quand est ce qu'il arrive mais j'avoue que c'est facile c'est rapide à jouer je trouve marvel snap tu peux faire des parties en moins de trois minutes c'est je trouve c'est le côté assez sympa par rapport à un airstone quand tu fais un champ de bataille ou autre ou tu dois mettre un peu plus de temps pour pour jouer quand c'est un peu plus je leur ressort c'est uniquement pour faire du solo sur des modes solo qui sont excellent et je mais en fait ça serait pareil pour une terre à c'est à dire qu'une terre à le seul truc qui m'intéresse vraiment dans de mon point de vue en tout cas c'est vraiment le côté solo où j'ai pas besoin d'avoir des cartes et des decks mais moi c'est lié au fait que sur les jeux de cartes en ligne en fait bah je dois fermer avec des decks que j'aime pas pour pouvoir jouer les decks que j'aime ouais et en fait du coup j'ai pas envie de fermer avec les decks que j'aime pas du coup bah je m'arrête là en général ouais je comprends ok ça marche mais écoute merci pour toi sasuke merci de tes news on va pouvoir enchaîner alors je me suis encore trompé le touche avec marvel champions c'est pour toi une nouvelle news et bien écoutez x23 plutôt sympathique personnage avec des mécaniques qui changent un peu on reste dans un personnage ultra bourrin très très agressif qui va qui a des potentiels de mettre d'énormes dégâts en peu de temps et avec pas le temps de préparation que ça en échange d'y laisser quelques plumes les joueurs de mana noir à magic vont kiffer parce qu'ils vont trouver un peu cette facilité de perdre des points de vue pour faire des effets très cool pour comprendre un peu de quoi ils leur tournent au niveau du perso on va d'abord regarder regarde un peu en dessous il y a x23 directement en carte là qui est juste au dessus bon tu peux laisser comme ça je suis dit tu serais bien comme ça ok comme tu veux comme ça mais voilà en gros x23 qu'est ce qu'elle a de spécial si jamais elle prend des dégâts elle se redresse donc déjà vous pouvez commencer par utiliser son deux de contre qui est plutôt pas mal pour un héros personnage qui est censé être très agressif qui veut dire qu'elle aura pas trop de soucis au niveau de la manigance principale surtout si elle reste en héros et là le rien d'attaque ouais mais le rien d'attaque c'est un peu de la merde comment tu fais de l'agressivité comment tu tapes fort avec un attaque alors en fait clique sur la flèche de gauche et on va avoir la carte avec laquelle elle rentre en jeu et pouf les griffes les griffes sont permanentes elles peuvent pas être enlevées et le principe des griffes c'est que si jamais on les incline et qu'on prend de dégâts on gagne plus de l'attaque jusqu'à la fin du tour donc x23 en fait ce qu'elle peut faire à chaque tour de base c'est 20 contre à 2 je meurderai sans prendre de l'attaque je tape à 3 donc déjà c'est plutôt fort elle prend de dégâts dans la foulée elle a que 10 points de vie donc elle est fragile mais ce qu'il faut pas oublier regarde je clique sur la croix comme si on aura l'alter ego et les rois de temps c'est que déjà en alter ego elle a 6 de rec je sais même pas si un autre personnage qui a autant même volverine je crois que l'avait pas autant donc 6 de rec c'est immense c'est quasiment il pour 90% des situations et en plus de ça le petit bonus que je me suis rendu compte après en faisant ma vidéo en direct c'est qu'en fait elle a que d'autres défenses donc la plupart des attaques des ennemis vont lui mettre quelques dégâts là tu dis ouais mais entre défendre à 2 et faire un réc à 6 bon autant faire le réc à 6 c'est beaucoup plus efficace sauf qu'en fait sa capacité de se redresser quand elle prend des dégâts c'est une fois par phase donc quand le méchant t'attaque s'il te met des dégâts tu peux défendre gratuitement et là derrière protection il y a plein de choses super cool à faire aussi derrière de pouvoir défendre activer des effets et te redresser à chaque fois ça peut être vraiment cool donc personnage bien plus résilient que ce que je pensais de prime abord et après au niveau des capacités un peu particulière descend un peu et tu vas cliquer sur honey badger ça va être un allié extrêmement important dans le deck qu'est-ce qui fait honey badger enfin qu'est-ce qu'elle fait donc c'est la soeur adoptive de x23 en gros faut savoir que x23 déjà c'est un clone de wolverine alors on te dit que le wolverine avait six soucis hein hein on te dit que le wolverine avait aussi six historiques mais du coup honey badger c'est déjà un de base un clone de wolverine enfin non x23 c'est un clone de wolverine et honey badger c'est un clone de x23 qu'elle a recueilli et c'est sa soeur adoptive donc il y a un lien très fort entre ces deux et justement le principe c'est qu'on est badger quand elle prend des dégâts donc par exemple en attaquant ou en contrant tu redresses x23 et donc x23 avec laquelle tu viens de booster son attaque déjà tu commences à rigoler un peu en mode ha 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 je vais taper plein de fois et tout c'est marrant regarde la carte juste à droite avec la petite flèche oh là là jusqu'à la fin du tour x23 a plus deux d'attaque il gagne overkill si honey badger donc ça veut dire que je peux contrer à deux puis je prends deux dégâts pour taper à... ah non d'abord je compte à deux je claque le masterie je prends les dégâts pour me redresser je tape à cinq honey badger s'active je me redresse je retape à cinq donc juste avec honey badger en jeu si t'as un club masterie pouf déjà tu mets 10 dégâts dans la gueule de l'ennemi ça va c'est plutôt vénère mais c'est pas fini ah ouais elle est violente regarde à droite encore alors oui évidemment parce que honey badger avec deux points de vie donc tu peux pas faire souvent sa capacité mais évidemment pour un t'as le meilleur heal du jeu qui te heal de quatre répartissable entre ton héros et honey badger donc histoire de rigoler un peu je rappelle que premier soin en neutre c'est deux pour un ok voilà on s'amuse toujours un peu comme ça les dégâts que tu prends plus pour t'adresser tu peux les encaisser très facilement juste une question l'allié il est permanent ou pas non tu dois attendre de l'avoir non mais en fait vu que tout le deck est joué là dessus si ton personnage y vient pas tu peux te retrouver t'inquiète t'inquiète vas-y vas-y en chaîne sisterly bond connaît badger attaque ou contre tu peux lui donner en bonus ta stat à toi donc quand t'as monté à 5 d'attaque avec les griffes et clomasterie et connaît badger elle tape bah elle tape à 6 finalement donc en fait si t'as sisterly bond en plus de clomasterie pour deux cartes tu mets 16 dégâts en un tour je rappelle qu'il y a des méchants qui ont 16 points de vie max en solo ok donc vas-y en chaîne en chaîne on continue c'est toujours pas fini donc voilà sisterhood support très important tu incline sisterhood et tu défausse une carte de ton 7x23 de ton deck tu cherches dans ton deck ou ta discarde pour on est badger et tu la mets dans ta main donc on est badger dès que ta jeu support elle est jamais loin ok ok mais attends c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini c'est une tolérance quand tu joues une carte du 7x23 tu te soignes de 1 comme ça les deux dégâts que tu prends pour prendre deux d'attaque et te redresser ils partent facilement comme ça ouais bah oui c'est ça Grim Resolve tu peux prendre un dégât pour générer une ressource comme ça si jamais l'attaque finalement c'est pas trop ce qui t'enchantait pour pouvoir te redresser que tu voulais juste mettre deux contre deux bah tu peux faire une ressource wild qui peut te servir pour jouer des événements qu'on besoin de ressources particulières ou alors tout simplement si le méchant a des trucs chiants à enlever t'as une ressource wild pour les gérer bref c'est super bien vas-y encore une carte à droite ça c'est sympa aussi grosso modo quand tu le mets sur un héros enfin sur un méchant donc un sbire ou le vilain que tu as attaqué ou qu'on est badger attaqué non seulement tu lui mets moins un attaque donc il va te taper moins de fois pendant son tour mais en plus quand c'est le début de ton prochain tour tu lui mets 3 dégâts donc non seulement une carte pour 3 dégâts c'est ultra rentable il y a très peu de cartes dans le jeu qui font ça ou quasiment aucune pour zéro enfin pour une carte 3 dégâts on va dire mais en plus ça met moins un attaque à l'ennemi derrière donc c'est super rentable surtout s'il attaque plusieurs fois donc non vraiment les cartes sont vraiment très très cool vas-y encore une bon voilà après on arrive dans les cartes agressivité on va juste en montrer une aux deux mais vous avez l'idée de base sachant qu'en plus on l'a pas vu mais on a l'alter ego si jamais Honey Badger ou l'événement Sisterly Bone qui boost Honey Badger est dans la défausse elle peut décider de le remettre dans le deck et de piocher une carte donc dans tous les cas Honey Badger ne sera jamais loin il faut juste en abuser donc soit tu joues en agressivité en mode full bourrinage et tu fais des gros dégâts et tu boostes ton attaque et tu fais des trucs incroyables soit tu peux aussi le jouer en protection parce que tu te défends facilement ou même en commandement pour booster les stats d'Honey Badger et booster ses points de vie et avoir du soin supplémentaire comme ça Honey Badger bah elle reste tout le temps en jeu et tu peux faire des tours de ouf à tous les tours avec ton X23 quoi ok alors vite fait boum boum non mais Gérard en tout cas dans le chat tout le monde est en train de dire qu'il va l'apprendre en fait le perso ah ouais non mais elle donne envie de ouf parce qu'en fait avec comme je l'ai montré avec peu de setup avec peu de cartes tu peux faire des tours de dégâts mais incroyable ça donne vraiment envie il y a plein de petits trucs à faire dans tous les sens je pense que ça va être très rigolo à jouer boum boum c'est rigolo parce qu'en agressivité t'aimes bien finir la partie tôt parce qu'en général tu comptes peu t'as peu de soins etc donc tu veux tabasser le méchant le plus vite possible et là il sort une carte qui en multijoueur est pété mais genre pété et même en solo ça peut être intéressant l'idée c'est que boum boum tu l'inclines pour mettre un compteur sur elle puis tu peux la défausser et quand tu la défausse tu mets un dégât à tous les ennemis pour chaque compteur qu'il y a sur elle donc quand tu possèdes quinte tu mets un compteur sur le méchant parce que tu lui dis regarde dans X tours t'as perdu mais ce qui est vraiment incroyable c'est que ça touche tous les ennemis donc en multijoueur tu tapes les ennemis de tous les joueurs à table là où la plupart des cartes normalement c'est que tu choisis un joueur et tous les ennemis de ce joueur font des trucs quand tu fais de l'AOE non non là c'est tout le monde donc soit tu peux la claquer sur un tour où il y a plein de sbires quand elle a 5-6 compteurs histoire de mettre un gros burst en multijoueur je pense que c'est son utilisation principale et en solo tu la poses à table t'attends qu'elle ait les compteurs puis il y a un tour où tu auras peut-être assez avancé sur le méchant et pouf tu l'es finie avec boum boum bref c'est super fort on va passer la carte d'après on va regarder celle d'encore après Victor c'est pas important No I'm Mad très rigolo si ton héros a la moyenne moitié de ses points de vie ils gagnent plus un attaque et moins un de contre alors déjà pour les personnages comme genre Archangel dont tu as l'a parlé la dernière fois il y a Phoenix quand elle est en Unleashed il y a Hulk c'est des personnages qui ont de base en 0 de contre donc leur mettre moins un quand ils ont moins de la point de vie et les passer à 4 d'attaque c'est juste incroyablement fort et qu'on additionne ça au fait qu'en agressivité il y a de plus en plus de cartes qui prennent ton attaque en compte pour faire des effets ton attaque actuelle pour pouvoir mettre plus un attaque un truc qui reste ce qui donne plus un attaque c'est vraiment très très bon à prendre donc par exemple avec Phoenix 23 où tu peux facilement jauger tes points de vie comme ça et essayer de passer pile en dessous de la moitié de tes points de vie c'est super fort parce que tout à l'heure je te disais tu mets 3 ou 5 de dégâts tu mets plus un tu rajoutes le truc d'agressivité qui met plus un tu mets encore plus de dégâts en plus bref tu peux vraiment faire des tours de port si on passe un peu alors ça on a déjà vu c'est un reprime de cartes c'est pas important Kim Zembuzi très intéressant on parlait justement du fait qu'en agressivité t'as du mal à gérer la manigance bah là c'est une manigance de joueur je rappelle c'est toi qui la poses et tu peux la gérer pour déclencher son effet when defeated l'idée c'est que non seulement elle est gérable pas avec ton compte mais avec ton attaque donc en agressivité 3 d'attaque la plupart des héros ils l'ont très facilement et quand tu la gères bah ça enlève 5 menaces de la manigance principale en solo c'est une super bonne carte pour agressivité parce qu'ils ont pas besoin de contrer ils peuvent juste à un moment taper là dessus ça dégage la menace dans la principale et vu que ça monte en moyenne d'un par tour ça t'offre 5 tours quasiment bref c'est super bien très très bonne carte agressivité celle-là direct approche pas si importante que ça on peut skipper c'est pas la peine d'en parler je vais pas non plus tout dire et là en fait ce que je vais te demander c'est d'aller directement sur la 22 et après on va revenir sur celle-là en gros une nouvelle manigance annexe voilà de joueur et un nouveau mot-clé l'idée de Specialist Training c'est que quand tu la gères tous les joueurs qui n'ont pas un specialisation une amélioration spécialisation ont choisi une mise de côté et la mettent en jeu sous leur contrôle donc il y a quand même 5 par joueur donc c'est quand même un gros truc à gérer c'est pas simple non plus mais dans des decks qui gèrent très facilement les manigances ça se passera très très bien en justice et tout ça pourra très facilement être joué et là on va revenir en arrière et justement le nouveau mot-clé c'est linked ah dommage elles sont ouvertes à la fin il n'y a pas de soucis le nouveau mot-clé c'est linked en gros une carte linked avec le nom de la carte entre parenthèses si tu mets la carte entre parenthèses dans ton deck les cartes linked sont mises de côté de ton classeur au début de la partie ok et donc avec la manigance on a vu c'est ces cartes là que tu rajoutes et elles sont vraiment pas mal parce que non seulement c'est le fil des stats on parlait de X23 qui booste son attaque encore une carte qui met plus en attaque pour faire des tours toujours plus fun mais à côté de ça tu as aussi le fait qu'en général la carte te permet de piocher des cartes si tu fais l'action en question donc tu en as une pour l'attaque quand tu attaques tu pioches tu en as une pour la défense quand tu défends tu pioches tu en as une pour le compte quand tu comptes tu pioches et il y en a une qui donne plus 4 PV et quand tu prends des dégâts tu pioches et du coup justement pour X23 bah l'attaque ou la pioche sur les points de vie c'est très intéressant elle a passé à 14 points de vie ça permet d'avoir une plus grande rage d'être plus safe de jouer la carte agressivité qui dit que si tu as 7 points de vie au moins plutôt que 5 c'est vachement cool et en plus de ça à chaque tour tu vas prendre des dégâts c'est la base de ton perso donc tu vas pouvoir justement te redresser très facilement donc tu as l'optique je pioche plus et je me mets plus safe ou l'optique je mets plus un attaque et je fous le bois avec mon perso voilà donc le pack est très très bon pour les joueurs agressivité c'est excellent ces petites cartes notes là elles peuvent être très cool à jouer dans n'importe quel deck même en son tour multi que du coup en multi c'est tous les joueurs qui en prennent une donc c'est vachement intéressant et donc agressivité il y a vraiment des bonnes cartes et le perso lui-même donc a l'air très très cool je pense que ça va être un perso mais qui va mettre des tatanes de l'enfer ça va être impressionnant et en plus elle a du soin et en plus elle a 2 de contre donc vraiment peut-être un des meilleurs tu vas prendre des dégâts d'une attaque ennemie x23 ? non il doit parler de la spécialisation la spécialisation ah oui oui la spécialisation oui tout à fait tu as raison non tu as raison du coup c'est peut-être moins intéressant mais en vrai tu vas prendre des dégâts d'attaque ennemie t'as que 2 pv et de même limite tu comptes dessus pour te redresser avec la défense donc t'es aussi sûr de les déclenchés à chaque tour donc t'as toujours la version je me mets safe ou je fous le bois bon bon un perso indispensable quoi en gros indispensable ouais t'es en train de me dire que le power creep a rattrapé le t'as dit quoi ? le power creep est en train de rattraper Marvel Champions bah pas tant que ça parce que oui elle est très forte mais tu vois en termes de stats les cartes ne sont pas non plus abusées comparé à ce qui existe déjà c'est juste une version différente de faire des trucs que tu peux faire avec d'autres personnages là elle va prendre des dégâts pour faire des effets forts Wolverine avait un peu cet effet là aussi entre guillemets mais de manière différente Wolverine c'est je prends des dégâts pour améliorer mes cartes ici c'est je prends des dégâts pour me redresser ouais donc c'est un gameplay un peu différent mais surtout ce qui est bien avec elle c'est que cette manière de jouer avec un allié que tu mets en jeu quasiment tout le temps et que tu veux utiliser très très souvent ça c'est un truc qu'on a pas encore beaucoup vu pour l'instant donc ils arrivent quand même à renouveler le gameplay à chaque fois avec des personnages et en plus ce qui est génial c'est que non seulement ils renouvellent le gameplay mais à chaque fois il a aussi très très fluff et ça c'est vraiment leur grande force à FFG si ce n'est leur plus grande force c'est de réussir à lier des mécaniques innovantes et originales enfin surtout originales avec du fluff qui colle et du coup ça rend des trucs super bien donc voilà ok ça marche mais écoute merci beaucoup pour les news et on va passer du côté de chez Pokémon voir si ça marche non ici oui alors première info il y a pas mal d'infos du côté de Pokémon il s'est passé des trucs alors c'est pas une machine à café tu peux descendre plus bas c'est vrai excuse moi je sais pas pourquoi il y a cette pub de machine à café qui pop mais alors pour ceux qui veulent commencer Pokémon pour ceux qui achètent des boosters et se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir foutre quelque chose de ces tas de cartes pour jouer avec parce que les boosters il n'y a pas ce qu'il faut pour jouer dedans et bien je vous annonce la mise à jour du produit que je conseille personnellement pour jouer à ce jeu qui s'appelle le Trainer's Toolkit c'est une box qui existe aussi en français kit d'une SSR de dresser je crois son nom en français qui est une longue boîte et à l'intérieur il y a des demi des demi-sets de staples donc toutes les cartes en x2 plutôt qu'en x4 mais c'est quand même des staples en x2 fixe avec beaucoup de trainers très importants pour le jeu donc c'est vraiment des cartes qui permettent de commencer une collection pour le boue de manière plutôt safe donc la prendre en x2 si vous voulez starter une vraie collection et faire du vrai jeu la prendre en x1 si vous voulez juste avoir plus de cartes à mixer dans les précos que vous avez acheté pour les rendre un peu meilleurs mais vraiment c'est la meilleure box fait pour les joueurs je dirais en dehors des battle league deck donc vraiment c'est vachement bien et cette version là il met toujours une petite carte un peu pour pimper le truc cette box là il y a 1-1 Arceus Arceus Vestar qui est un deck top tier on thunder meta depuis sa sortie et qu'il sera encore pendant sans doute au moins un an donc voilà c'est les deux qu'on voit juste ici je ne sais pas si ça se voit bien au niveau de la caméra ils sont en bas ils sont plus bas dans l'article en fait c'est les versions alors je ne sais pas si je vous avais montré quand j'avais acheté le deck de Londres Arceus c'est ces mêmes cartes là je crois qui sont oui tout à fait c'est celui là et voilà on voit l'illustration promo de ces versions là parce qu'évidemment c'est Pokémon plus il y a d'illustrations différentes plus les collectionneurs ont besoin d'acheter de produits et moins ça emmerde les joueurs parce que ça veut dire que les versions basiques coûtent moins cher donc voilà avec des versions promo de la même carte le même effet exactement donc Arceus on doit pouvoir jouer 4-4 Arceus avec que des illustrations différentes maintenant il doit y avoir assez de cartes différentes c'est clair ouais mais August Kye tu sais c'est parce que tu n'es plus un enfant c'est pour ça que tu n'aimes pas les illustrations de Pokémon alors que moi j'adore tu vois pour moi ça dépend du Pokémon genre si c'est un truc en métal ou genre Arceus tu vois tu te dis ouais ok c'est tout lisse il y a des Pokémon où en 3D je trouve que c'est un peu moins cool mais donc voilà c'était la petite news si jamais le jeu vous intéresse ou bien vous savez qu'il y a un gamin qui joue à Pokémon autour de chez vous et que vous ne voulez pas lui acheter des boosters vous savez que cette boîte là existe et que c'est vraiment une boîte qui est très sympa et qui existe en français ça marche c'est nécessaire deux dresseurs déjà ça c'est une bonne news vu qu'elle est sortie récemment je fais ensuite ça c'est ma petite news promo c'est oui mais Baptiste à quoi ça sert d'acheter un Trainer Toolkit est-ce que le jeu il est vivant et bien regardez depuis la dernière fois qu'on s'est vu il y a 3 tournois supplémentaires à plus de 1000 joueurs qui se sont déroulés à travers le monde plusieurs tournois à plusieurs centaines de joueurs tous les week-ends on peut regarder des streams de tournois de plusieurs centaines de joueurs se dérouler le jeu est ultra vivant il y a eu le retour des petits tournois avant le Covid on faisait des tournois à 15 maintenant les tournois de la même taille enfin les tournois du même leader qu'on fait dans la région de la Zenoise on a eu 40 joueurs donc vraiment le jeu est en full vivacité les tournois sont pleins on a vraiment des c'est grâce à Nuggets depuis qu'il s'est mis au jeu c'est exactement ça exactement ça donc un pote à nous donc j'ai fait commencer mais vraiment le jeu est super bien ça tourne bien il y a beaucoup de monde plus il y a de gens qui ouvrent des cartes moins les cartes sont chères donc pour le moment les decks sont vraiment tout à fait abordables je pense que pour 50-70 balles si vous prenez le temps d'aller chercher les options les moins chères vous pouvez avoir un deck top format et comme c'est un jeu où les staples se retrouvent de deck en deck sur la durée et bien une fois que vous avez vos playset de staples qui représentent entre 50 et 80% du deck vous êtes parti vous pouvez changer après d'archétype pour acheter quelques pokémons alors staples juste tu peux préciser pour ceux qui découvrent le terme alors staples dans le jeu de cartes ça définit les cartes tellement fortes qu'elles ont des effets qu'on peut considérer comme basiques et qu'elles sont jouées par tout le monde ou quasiment tout le monde ou au moins une stratégie va toujours les jouer c'est un peu les cartes qui en plus des règles définissent un jeu genre un magic c'est des terrains par exemple on rebrandira pas sur ça même si j'avais une petite news sur magic je n'ai pas voulu la mettre je me suis dit je vais me faire brûler ma maison je me suis dit je la mettrai en loose day tout à l'heure mais voilà et franchement n'hésitez pas pokémon le jeu est super vivant et surtout allez checker des streams tous les week-ends quasiment il y a des régions avec des gros streams ok ça marche une autre news contrairement à Flesh and Blood quand on regarde un stream de pokémon on comprend ce qui se passe et là c'est la news qui va faire plaisir c'est le set de cet été et évidemment le petit candy du set c'est le Charizard Dark pourquoi ? parce que à Paldéa il faut savoir que les pokémon peuvent changer de type avec la terra-crystallisation et donc pour la première fois dans le jeu de cartes on va avoir la terra-crystallisation d'un autre type c'est à dire qu'on va avoir un pokémon glace qui devient feu un pokémon combat qui devient électrique et un pokémon feu qui devient dark parce qu'évidemment il faut que les kékés se jettent sur le set qu'ils déchirent tous les packs et qu'ils repartent avec tout à fait c'est le but avoué de ce Draco-feu alors c'est intéressant d'un point de vue d'un point de vue design pourquoi ? parce que vous voyez que ces pokémons et bien ils tapent pour leur type d'énergie de base c'est à dire que Draco-feu il a besoin de feu pour taper par contre il va taper comme un pokémon dark c'est à dire qu'il va taper en weakness les pokémons sensibles dark et sa weakness c'est une weakness grasse parce qu'il est dans type dark donc sensible grasse donc qu'est-ce que ça veut dire ? pardon et donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que dans mon deck feu je vais avoir des pokémons feu qui sont voilà et puis mon Draco-feu dark et je vais mettre mon Draco-feu dark et si l'adversaire il va jouer un counter plant j'ai toujours mes pokémons feu pour aller taper dans le counter de la faiblesse de mon Draco-feu dark donc on va pouvoir à l'intérieur de certains decks mettre une mécanique comme ça de pierre feuille ciseau à l'intérieur de la protection donc c'est intéressant et surtout ce qui est notable c'est que contrairement à d'habitude c'est à dire que d'habitude les Draco-feu ça tape très fort c'est très kéké mais c'est pas fort dans le sens où c'est pas jouable ce Draco-feu là tu peux descendre en dessous il y a la traduction grosso modo son effet on va envoyer un petit peu les cartes mais l'effet de ce Draco-feu il est incroyable c'est que quand on l'évolue on peut aller chercher trois énergies feu dans son deck et les attacher à nos pokémons comme on veut et ensuite on shuffle le deck vu que Draco-feu a besoin de deux énergies pour taper ça veut dire qu'on a une énergie pending donc on peut soit évoluer en early pour aller charger un pokémon attaquant soit le charger lui-même et puis son attaque fait 180 plus 30 par dégâts par prix que l'adversaire a déjà pris donc les cartes récompenses c'est celles qu'on doit prendre pour gagner la partie donc ça veut dire que plus on est loin dans la game plus il va taper donc il faut dire il a 330 HP si l'adversaire a pris 4 prix il tape à 300 3 fois 4, 12 plus 180 alors j'ai juste une question depuis quand le type ténèbre il est faible aux plantes ça doit être à cause d'insectes parce qu'insectes c'est plutôt ténèbre ? non insectes c'est dans plantes ah t'insectes c'est faible à ténèbre ? ténèbre faible à insectes ça doit être un truc comme ça je sais plus exactement mais c'est à cause du covering en fait du coup je comprends oui en effet les plantes ça tape les ténèbres du coup voilà du coup c'est un excellent Pokémon qui est je pense jouable parce que le problème des stage 2 c'est que c'est des cartes que vous devez mettre en jeu faire évoluer ça vous demande de la ressource et si en plus vous devez les accélérer booster leurs dégâts c'est vraiment compliqué alors que si vous avez déjà votre bulletin d'énergie sur le Pokémon vous avez plus besoin de vous soucier d'autre chose que faire votre évolution et donc ça devient plus viable parce qu'il y a plus de... tu joues des éleveurs qui mettent directement un drac au feu sur celle à mèche et basta non c'est des super bonbons l'item qui permet de faire ça mais effectivement généralement tu vas jouer 4 super bonbons puis un... juste un reptincelle dans le deck tu vas jouer 4... voilà mais donc l'idée c'est vraiment c'est vraiment que ils essayent de mettre en avant les stage 2 qui existent plus dans le jeu grosso modo depuis 6 ans enfin parce que évoluer c'est trop lent pour le méta parce que évoluer ça demande trop de cartes et le fait d'avoir des Pokémon là on avait on a actuellement garde-voir dans le méta qui est en stage 2 qui est tout à fait viable parce que c'est du support mais un stage 2 qui est là pour attaquer c'est à dire pour se prendre des dégâts et se faire casser la gueule et repartir alors que tu t'es fait chemir à le monter c'était plus compliqué maintenant qu'ils mettent des stage 2 qui s'auto-accélèrent qui tapent fort qui sont viables ça veut dire qu'ils essayent peut-être de tirer un peu le jeu plus vers ça donc c'est intéressant donc voilà je suis triste que ce soit drac au feu parce que j'aime j'aime beaucoup la mécanique de la carte en elle-même et malheureusement ce deck va shiner parce qu'il va être joué par des gars qui ont des chaînes en or autour du cou mais voilà oh le raccourci quoi le raccourci Mario Kart ça y va quoi ça c'est le set qui va sortir chez nous en août ok le même raccourci Mario Kart qui a pas besoin de champignons là pour le coup ouais c'est ça coucou Cléonis repose-toi bien yo salut Cléo et du coup ça c'est le set qui sort en août avec un autre demi-set donc lui il y a plein de cartes qu'on connait pas par contre ce qui se passe c'est qu'on connait déjà le set qui va sortir en septembre et c'est ma news d'après pourquoi est-ce qu'on le connait parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces sur ce set au Japon les sets sortent au Japon ah oui le fameux c'est le set 151 le set 151 c'est les 151 premiers Pokémon dans une extension par horde de Pokélex et voilà ça c'est un set les collectionneurs vous connaissez vous savez comment ils sont quand à leur temps des sucres de l'époque où ils étaient enfants ils avaient pas d'argent et maintenant ils sont blindés ils peuvent acheter plein de boosters je me sens tellement visé c'est ouf mais non je dis pas ça pour toi Mathieu voilà donc c'est vraiment un set qui est fait pour baser sa sexiness un petit peu sur la nostalgie mais voilà vous voyez il y a plein de full art qui ont été annoncés aussi ils sont folles avec un son magnifique le dracotank là alors le dracotfeu c'est rigolo si on regardait le Charmander le Charméléon et le Charizard ils sont faits pour aller l'un sur l'autre non mais ah oui moi je trouve ça trop bien ah l'un sur l'autre ah oui l'un au dessus de l'autre en fait il y a moyen de les mettre côte à côte dans un classeur et que ça peut être cool en vrai ceci dit potentiellement selon comment tu fais Carapuce ouais non c'est pas dans le bon sens la plage mais Carapuce Carbaf t'entends qu'il y avait moyen peut-être de faire quelque chose mais donc voilà ils se sont fait plaisir ils ont annoncé des très belles alternataires et surtout le retour de Cadavra parce que il faut savoir que à cause du d'un petit procès entre Ourigueler et Pokémon Cadavra n'avait plus le droit d'être imprimé en carte ah ok donc on avait eu des Alakazam et des Mega Alakazam avec des règles de jeu un peu shady pour pouvoir avoir un Alakazam mais on avait plus de Cadavra parce que c'était considéré comme une caricature d'Ourigueler et Ourigueler a passé un accord avec Pokémon en disant que ses enfants lui avaient fait chier parce qu'il voudrait jouer à Pokémon et du coup il avait retiré c'est officiellement ce qu'il a dit et donc il a retiré sa plainte et du coup Pokémon a le droit de remettre un Cadavra et du coup on aura pour la première fois depuis très longtemps dans le jeu la lignée d'évolution complète et Alakazam pour l'occasion a un truc qui me fait si plaisir il a un effet unique qui n'existait encore pas dans le jeu pour deux énergies psy il peut faire 120 dégâts mais il peut taper depuis le bench ce qui veut dire qu'on peut jouer en actif des Pokémon de stall qui ont des effets s'ils sont en actif par exemple je t'enlève tes talents si je suis en actif tu ne prends pas de prix si tu me tapes avec un Pokémon V tu ne me fais pas de dégâts si X ou Y et on met notre Alakazam derrière et on voit des piches donc voilà c'est un deck un peu deux piches en plus c'est pas cher non deux piches ça va donc c'est vraiment un deck un peu semi contrôle 120 c'est pas énorme parce que ça trichotte actuellement donc c'est quand même très lent mais en comptant sur le ralentissement qu'on peut mettre avec ce qu'on met en actif on arrive quand même sur des trucs sur des trucs sympas donc voilà tu peux faire un truc bourrin non ? ah non il attaque depuis le bench mais il met fin à ton tour c'est quand même ah ouais putain quand tu jouais l'évolution il y a les vieilles images et surtout les mêmes effets qu'à l'époque où c'était tout nul à Iesh ah non ils ont changé un peu ok ils ont changé ok ok ils ont un peu monté parce que oui donc voilà ils ont il est horrible lequel ? bah non mais tous de l'époque ils étaient horribles je trouve le Pikachu est dégueulasse les trois au-dessus je les adore non le Pikachu c'est le meilleur je suis désolé non on va voter dans le chat ça fait 30 ans qu'il court partout il est plus il améguer un peu non Pikachu non vraiment il avait trop mangé attends remonte en rond remet le bull bizarre et ose me dire qu'il est dégueulasse il est incroyable bah il est moins kawaii il est kawaii à côté mais là il est trop bien ah je sais pas je sais pas ça la mèche encore ça va il n'y a pas de trop de différence mais le carapuzin on a l'impression que c'est un savon qui sent de sa bouche c'est horrible c'est c'est l'attaqué c'est plus d'eau c'est Q c'est Q ouais t'as raison c'est qu'il y a un métamorphe c'est qu'il y a un métamorphe alors oui dans le set il y a un métamorphe tout à fait il y a les 151 premiers pokémon et il est bien et il y a quelques traîneurs alors il y a très peu de cartes vraiment bien dans le set comme je le disais typiquement vous avez l'exemple d'un Charizard de KK avec d'énormes gros chiffres beaucoup trop chers injouables voilà c'est ce qu'on aime nous limite il sera peu européable avec l'autre et du coup il sera joué en x1 dans le deck Charizard Dark voilà c'est un peu l'avis que je lui prédis donc non le métamorphe est jouable de mémoire le Harbok est jouable aussi il a une très bonne attaque il fait 150 et tu défauses 2 cartes de l'âme adverse c'est vraiment pas mal et donc voilà il y a pas de Nostanfer évidemment ça s'arrête à Nostanfer Alto parce qu'il est 151 premiers donc il y a des évolutions qui sont plus là vas-y vas-y descends moi je vends métamorphe c'est mon pokémon et il y a surtout un autre effet unique que j'aime beaucoup c'est le Psycho Quack parce que le Psycho Quack qui est évidemment de mes pokémons préférés j'adore les gens débiles heureux et il a une attaque qui fait si l'adversaire doit lancer une pièce au tour prochain ça fait forcément pile et je trouve qu'il y a tellement de manières de faire des trucs fun avec ça genre par exemple endormir le pokémon adverse qui fait qu'il doit lancer une pièce pour savoir s'il se réveille ou bien le rendre confus pour le faire lancer une pièce pour savoir s'il arrive à attaquer donc voilà il y a des petits trucs fun et le métamorphe est-ce que tu te souviens du numéro de Pokédex il est là il arrive il est au dessus voilà il est là la métamorphe il est caché dans les cailloux c'est quoi son effet ? son effet c'est que tu sais pas lire tu fais pas d'effort alors je parle pas anglais c'est bien la bonne personne pour faire cette lame t'as entendu le bâton là Mathieu pendant ton premier tour tu peux le refosser pour aller chercher dans ton deck un pokémon de base et le mettre à la place de lui genre un salamèche donc en fait ça permet par exemple de considérer que tu joues 5 ou 6 fois des pokémons que tu joues en x4 dans le deck ça permet d'améliorer la consistance si par exemple il y a un pokémon avec lequel tu veux absolument pas starter mais que t'as que 7 basiques donc t'as quand même assez de proportion de chance d'être obligé de le starter bah tu rajoutes quelques métamorphes pour diminuer la proportion de starter avec ce que tu veux pas question pokémon de base ça peut être un X ou pas ? si c'est un X de base oui ok évidemment évidemment et d'ailleurs c'est combo avec la nouvelle carte qui est sortie dans Paldéa Evolve dont on avait parlé un peu il y a un petit moment qui est le 7 qui est sorti la semaine passée et qui sera légal à partir du 24 qui est un pokémon qui a une attaque de merde des PV de merde qui a un porte de prix mais il a une petite ligne de texte sur son talent qui est marqué si c'est votre premier tour vous pouvez utiliser ce talent une fois par tour défausser votre main pour piocher 6 un mulligan en plus ça fait ça fait un tour de setup en plus ce qui veut dire que sur un tour si tu pars deuxième donc t'as le droit de jouer un supporter tu peux faire une prof search tu sais quand t'as plus de cartes en main bah oui évidemment ça veut dire que prof search c'est défausse ta main pioche 7 en supporter du tour plus le talent ça veut dire que tu vas faire un défausse pioche 13 plus tes pioches 7 ça veut dire que t'auras du 20 cartes c'est à dire un tiers de ton deck à la pioche au premier tour donc les setups ont beau jour devant eux donc voilà ce petit set 151 que les collectionneurs vont s'arracher en plus actuellement on a vu la news cet après-midi au Japon il y a deux patterns foil différents c'est à dire que les gens qui font le master set doivent avoir trois fois la même carte vu qu'ils doivent l'avoir en normal en foil et en foil ultra ball donc ça va vraiment être le master set ça consiste à avoir toutes les cartes d'un set dans toutes les formes ok c'est un peu ce que les gros collectionneurs font à Pokémon ils se focusent sur un set et disent je fais le master set de ça et ils essayent d'avoir toutes les cartes c'est à dire les versions normales et foil plus toutes les ex toutes les alternées toutes les ultra il fait quoi le florizar ? le florizar il fait que tu peux il de 60 ton poké actif une fois par tour quelque chose comme ça c'est affreusement à chier ah ouais ? oui c'est stylé vraiment j'aime bien quand ils font ça avec les effets qui dépassent un peu de la carte je trouve ça je trouve ça bon il est très beau j'avoue il y a des gens qui aiment pas trop le foiling sur les nouveaux ex qui trouvent que ça fait très plastique moi je le trouve tout à fait tout à fait jouable et puis moi j'accepte le fait que je joue un jeu pour enfants de manière compétitive donc que les cartes ressemblent à des trucs tout shiny en plastique je me suis fait une raison oui je comprends ouais mais c'est vrai que voilà et vraiment Pokémon depuis un an et demi ils font un effort sur les arts qui est considérable toutes les nouvelles extensions même les arts de base il y a vraiment du taf enfin je trouve qu'on a vraiment des belles cartes donc je suis assez content ok bah écoute c'est super est-ce qu'il y avait une autre news ou pas sur Pokémon ? Pokémon il me semble pas il me semble que je t'en ai pas mis après celle-là non exact ça marche ça marche c'est moi qui vais prendre vite fait la parole après merci beaucoup Romuald pour toutes les infos Pokémon alors sachez qu'il y a l'application maintenant qui a été complètement permutée sur la Pokémon Live depuis je crois deux semaines là maintenant l'ancienne ne marche plus donc il faut faire la migration la plupart des streamers ont diminué passablement leur temps de streaming tellement Live est à chier ils arrivent pas à passer des journées dessus sans rager bah le problème c'est qu'il est bourré de bugs en fait enfin c'est insupportable franchement c'est insupportable et même des fois il se lance pas tu vois moi depuis trois jours il veut pas se lancer j'ai du le supprimer pour le réinstaller alors effectivement on me chuchote dans le chat une oreille bien intentionnée me chuchote dans le chat coucou Fabio il y a eu des rumeurs comme quoi il y aura un retour du type fait annoncé au Worlds parce qu'il y a quelques pubs japonaises où on voit des cartes roses type fait qui avait été en cartes dans XY et Soleil et Lune puis qui avait été arrêté dans Sword Shield et qui n'a pour le moment pas été recommencé dans Scarlet et Violette Amiou il est pas non Amiou il est psy il est psy ah mais de toute façon Amiou il est psy de toute façon non non mais ok je l'avais vu rose c'est pour ça quand tu m'as dit rose je me suis posé la question non c'est violet psy c'est violet non non en fait c'est vraiment rose pétant rose et moi c'est un type que j'affectionnais beaucoup déjà parce que avoir dans un jeu de baston des cartes roses c'est toujours cool et aussi parce qu'il y a peu de Pokémon psy et qu'ils ont tous un petit quelque chose d'assez sympa du coup c'est vraiment un type que j'aime bien du coup voilà si le type fait revient bah ce serait cool mais pour le moment ce sont des théories du complot et on attendra les words pour je pense une annonce là dessus ou pas ok ça marche bon bah écoute merci pour les infos on va faire très rapide pour la suite en fait sachez qu'il y a deux extensions qui sont disponibles alors une pour Horror Arkham qui en fait le cercle alors j'ai perdu le nom en français c'est le cercle brisé comment le cercle brisé le cercle brisé comment pardon le cercle défait le cercle brisé qui était une ancienne extension et qui refond donc avec le nouvel le nouvel habillage donc là vous avez les investigateurs et d'ici je crois trois semaines il va y avoir la campagne en boîte globale qui va arriver et on va poser la question au début de live mais pour l'instant aucune news d'une nouvelle extension la dernière c'était donc Scarlett j'ai perdu le nom octobre les clés des caras ouais voilà c'est ça donc depuis il n'y a pas eu de nouvelles de toute façon quand tu regardes Horror Arkham quand tu vois toutes les campagnes la gamme est quand même assez complète je trouve ça bien qu'il la renouvelle toujours aucune news aussi concernant les renouveaux parce qu'ils ne sont pas intégrés dans les reprints des campagnes et tout donc quid des renouveaux est-ce qu'ils les referont ou pas je ne pensais pas pour l'instant on arrive pile poil au dernier renouveau cercle brisé il y avait déjà un renouveau donc ils sont en train de tout refaire de petit à petit donc en vrai il faudra se poser la question à partir des rives le rêve je ne sais plus le rêve le monde des rêves le dévorard de rêve le dévorard de rêve il faudra se poser les questions à partir du dévorard de rêve parce que le dévorard de rêve n'a pas encore de renouveau donc là qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de ce moment là je pense ah ok d'accord est-ce qu'ils feront le renouveau ou pas à ce moment là une première extension le cercle brisé je l'avais commencé et je crois que c'est l'une des dernières que je me suis arrêté à là au niveau des cycles moi je suis pas allé plus loin le premier scénario était archi dur c'est ce qui m'avait un peu saoulé parce qu'en fait le tout premier scénario qui est un peu la mise en place en fait tu perds t'es obligé de perdre le scénario veut que tu perdes je trouve ça ultra pénible en fait limite tu perds deux heures de jeu alors qu'ils auraient pu te le mettre dans l'introduction en te disant deux heures non mais j'exagère tu vas tenir deux heures sur ce scénario on joue à quatre c'est pour ça que ça peut être dans l'esprit ça va durer deux heures mais en fait la mission est super longue je trouve d'intro alors qu'ils auraient pu juste faire dans leur texte d'introduction en fait ils auraient pu t'expliquer un peu ce qui s'est passé sans que t'aies forcément besoin de le jouer enfin surtout pour un jeu qui est archi chronophage en fait je trouve ça bien parce que ça permet de rajouter du lore et tout tu vis le truc mais quand t'es un joueur et que t'es en retard sur des trucs moi j'ai pas adhéré au délire après je peux comprendre que ça puisse plaire après moi j'ai bien aimé mais après en vrai de vrai si tu regardes si tu cherches un peu sur internet il y a des façons de le skipper ce scénario tu peux le faire avec le tirage des cartes au tarot parce que justement il y a les cartes de tarot qui apparaissent dans celui-là qui apparaissent dans celui-là et donc du coup ils te donnent un moyen de skipper le scénario et de faire un petit peu du aléatoire et du coup t'es pas obligé de le jouer ok j'avais pas cette info ok ça marche et autre extension aussi qui vient de sortir celle pour le cinéant des anneaux donc une boîte de héros on avait déjà vu je crois l'autre fois il y avait l'aventure du des mères et là en fait là c'est toute la campagne qui est liée avec les héros un peu comme Or Arkham pour faire simple nous on y joue pas du tout enfin moi en tout cas j'y joue pas du tout j'ai la boîte de base et j'arrive toujours pas à me lancer dedans il y a la version numérique aussi j'ai toujours pas réussi à me lancer dedans pourtant j'aime le science-ado mais je sais pas pourquoi le jeu me pourtant il y a des beaux visuels et tout mais j'arrive pas à me mettre dedans mais en tout cas voilà sachez que c'est disponible pour ceux que ça intéresse très rapidement aussi Or Arkham Warhammer Underworld il y a une nouvelle boîte en fait qui est ressortie qui reprend en fait de mémoire la toute première saison mais en fait qui est en fait ils redesignent en fait un peu tout le jeu avec leur nouvelle structure au niveau des cartes elles sont faites différemment un nouveau wording des cartes un nouvel équilibrage et en plus avec les decks rivaux qui sont intégrés dedans donc ce qui fait que en fait les decks rivaux c'est des decks qui sont préconstruits mais qui sont préconstruits d'une manière où tu puis alors si je dis pas de bêtises les decks rivaux tu peux les récupérer pour n'importe quelle autre bande en fait qui puisse se jouer de la même manière en fait si tu veux ce qui fait que ton deck qui a une façon de jouer qui est liée à une bande mais tu peux le prendre ce deck là pour l'intégrer sur une autre bande pour pouvoir jouer de la même manière ou autre en fait sans faire trop de deck building en fait par rapport aux decks préconstruits qui étaient un peu à chier dans les premiers là les decks rivaux à ce qu'ils paraissent sont bien meilleurs moi j'ai acheté la dernière saison j'ai pas encore eu le temps de me rendre compte de ce que ça vaut le rivaux j'ai fait quelques petites parties vite fait mais j'ai pas encore assez de recul pour vous en parler mais je sais qu'il y a toute une je sais que tout le monde en parle que le mode rivaux en tout cas est bien meilleur que ce qu'il y avait au départ donc est-ce que c'est l'équilibrage des cartes qui est mieux fait je pourrais pas trop te dire en vrai dans les decks à l'époque c'était tu prenais toutes les cartes de ta faction plus les notes qu'ils avaient mis avec quoi grosso merdo le défaut c'est qu'en fait dans les cartes de ta faction que ce soit objectif ou carte à jouer il y avait vraiment des trucs mauvais juste vraiment des cartes classeurs seconde 1 tu dis ah oui c'est nul voilà alors que là en fait clairement ton deck le peu que j'ai joué chaque carte est liée et joue d'une manière qui va inciter à faire des choses il y a un vrai moteur de jeu dans ton deck c'est pas un deck préconstruit un peu random il y a vraiment toute une structure autour qui est bien foutue par rapport à ta bande voilà et il y a une nouvelle bande aussi qui est sortie que je trouve très stylée avec le monsieur qui fait sa liste des courses je trouve que les figurines sont super belles et pour ceux qui ont un peu peur en fait c'est du easy tubule donc assez facile à construire t'as pas besoin de call ça tient tout tout seul c'est assez pratique franchement c'est assez nickel et tout donc il y a aussi donc là pareil en fait ils ressortent des decks rivaux en fait rival ducks d'ancienne alors ça c'est pas c'est pas Beast Wars c'est juste la saison juste d'après je crois où en fait ils intègrent des nouveaux decks à l'intérieur des nouvelles cartes des nouveaux rewardings en fait ils refont un peu toutes leurs anciennes si jamais t'avais déjà la boîte de base aussi vu que t'as déjà les figurines les plateaux les jetons juste le paquet de cartes voilà exactement donc voilà sachez que alors je sais pas si cet été j'aurais le temps mais en tout cas j'ai acheté les boîtes il y a les figurines qui sont montées il ne m'en reste plus qu'à les peindre mais j'aimerais vous proposer sur la chaîne peut-être un rapport par mois peut-être si vraiment j'y arrive pour vraiment se mettre alors je l'avais sur Steam moi en tout cas le jeu je le trouve très lent sur Steam et je sais qu'ils ont fait pas mal de mises à jour mais c'est très lent je suis d'accord ouais mais on pourrait en faire mais en fait j'aimerais moi faire vivre un peu plus le jeu en physique si possible et j'aimerais pouvoir un peu plus m'y mettre en fait donc c'est prévu cet été mais là il y a d'autres projets en niveau figurine sur la chaîne avec Warhammer 40 000 qui m'occupent pas mal donc ça c'est mis de côté mais en tout cas voilà c'est un jeu que j'aimerais bien mettre de temps en temps avec présentation de bandes et autres un peu plus détaillé que ce que je vous fais là mais je pense que ce sera plus pour la prochaine saison voilà ok c'était pour faire rapidement et je crois que c'était les dernières news de mon côté si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça on revient à la news de départ donc on va pouvoir passer alors je passe vite fait en grand écran on va passer un petit peu au sujet du jour on en parlait tout à l'heure concernant Ravensburger et Upper Deck c'est ça ? Upper Deck ouais Upper Deck est-ce que l'un d'entre vous le temps que je récupère la news peut nous faire un petit résumé le brief ? ouais je veux bien que tu nous expliques un peu toute l'histoire s'il te plaît alors vous vous pouvez m'aider après si j'oublie des détails l'idée c'est un peu de vous mettre au courant parce que l'idée c'est qu'on va discuter du sujet pas forcément dans les détails juridico-légalistes parce que personne de nous n'est juriste mais surtout d'un point de vue conceptuel qu'est-ce que ça veut dire pour les joueurs pour nous etc donc Upper Deck boîte connue pour faire du jeu de cartes principalement des cartes à collectionner de sport baseball hockey sur glace basket aussi enfin ces cartes là qui se vendent très 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 bien qui sont loin devant les TCG en termes de chiffres de vente et bien ils font aussi des jeux de jeux de cartes des petits jeux de cartes et ils avaient un développeur qui est qui est parti chez une boîte qui s'appelle Ravensburger pour designer un jeu qui s'appelle L'Orcana et donc Upper Deck a attaqué Ravensburger et son designer en justice le motif L'Orcana aurait été développé chez Upper Deck et donc il y a un vol d'IP propriété intellectuelle du coup pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en parler ici et quels sont selon moi les points qui valent la peine d'être abordés après je laisserai les autres le fait que de un il faut bien comprendre que l'IP sur les mécaniques de jeu n'existe pas on ne peut pas déposer un système de jeu on ne peut pas breveter un système de jeu c'est quelque chose qui n'existe pas aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis alors juste une question comme ça au niveau du jeu de plateau il n'y a que le livre de règles que tu peux breveter ou pas non il n'y a pas une histoire comme ça non il y a des trucs que tu peux breveter il y a pas mal de gens qui utilisent des stratégies on avait parlé d'FFG qui avait déposé LCG en trade mark pour son modèle de déposage de jeu donc les gens essayent des trucs mais grosso modo voilà ça on est dans un domaine très compliqué donc Ravensburger et le gars se font attaquer si effectivement c'est un jeu qui a été développé pour pour Upper Deck et qui ensuite il a repris les bases chez Ravensburger et que la justice trouve des preuves qu'il y a effectivement eu des utilisations telles quelles s'il a repris des je sais pas moi par exemple il a copié-collé des rapports de playtest du système quand il était chez Upper Deck et il les a utilisés dans la création de jeu et on peut imaginer plein de choses qui font que la justice a des dossiers à éplucher pour prouver ou pas s'il y a eu de l'espionnage industriel s'il y a eu effectivement des problèmes d'IP etc mais de facto c'est pas sur la mécanique même du jeu c'est pas parce que ça ressemble à ce que j'étais en train de faire qu'on peut obtenir gain de cause attention il est possible que le but ce soit juste de faire peur à Ravensburger pour qu'il lâche de la thune parce que ce qui se passe c'est qu'actuellement ça s'appelle les procédures Bayon et puis il y a plein de manières de faire des trucs là le but ce serait que Ravensburger il a déjà print en tout cas deux cycles de son LTCG probablement le premier et le deuxième cycle le premier déjà imprimé et même distribué les cycles 2 et 3 sont encore d'impression donc qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'en l'attaquant maintenant Upper Deck fait hé mon gars tu viens de dépenser plein de thunes t'as pas encore pu faire des rentrées avec les dépenses que t'as faites et donc je vais freiner maintenant ton processus de développement donc c'est une attaque concurrentielle très intelligente moi je trouve de bâtard mais intelligent c'est ça donc il est tout à fait possible que Ravensburger trouve préférable d'allonger la moula pour pouvoir sortir soit la date prévue soit le plus tôt possible après parce que pour le moment ce que demande Upper Deck c'est l'annulation de la sortie du jeu qui serait donc le 2 septembre officiellement dans le monde 18 août en boutique spécialisée voilà donc là on est vraiment sur pour moi quels sont les trucs intéressants c'est l'impact potentiel sur les joueurs c'est à dire une sortie retardée ok une sortie inexistante si ça se passe très très mal ok et qu'est-ce que ça veut dire aussi si vous le monde du jeu vous intéresse c'est de bien prendre conscience du fait que c'est des entreprises qui sont derrière des jeux et des entreprises qui brassent très cher et bien elles utilisent des moyens juridiques dans la vraie vie pas que sur un jeu de plateau pour obtenir des avantages et là je pense pas que ce qui fait peur à Upper Deck c'est que quand ils vont sortir leur jeu tout le monde leur dise ah vous avez copié leur cana et que c'est soit ça qu'ils fassent péricliter leur vente à mon avis ils ont plein d'intérêts commerciaux bien supérieurs à bloquer Ravensburger maintenant c'est à dire empêcher la saturation d'un jeu de cartes qui vient pas de leur pool pour l'année prochaine parce que si tous les gamins achètent leur cana ils auront plus l'argent de leur grand-mère pour acheter des cartes de basket c'est voilà c'est un peu moi le point de vue que j'ai sur le foot l'idée c'est pas de vous mettre en détail sur internet il y a plein d'articles si le truc vous intéresse pour mettre en lumière un peu comme on marche il y a même des gens spécialistes en droit qui décortiquent un peu tout et qui disent comment ça se passe j'avais trouvé un compte Twitter j'ai pas tout lu du tout parce que c'était un anglais justement j'avais un peu la flemme mais je vais essayer de retrouver ça ok mais je rejoins pour moi Romual clairement cette histoire le seul truc qui peut être intéressant c'est que pour l'instant en effet il n'y a donc jamais eu de cas en justice de oh là là on m'a copié mon jeu c'est pas bien je veux que cette personne paye ça n'existe pas sinon il y aurait des guerres incessantes dans tous les sens à la limite ce qui peut exister c'est de voler une licence c'est pour ça par exemple qu'il y a beaucoup de jeux fans Pokémon qui ont été fermés par Pokémon Company parce que justement ça servait la licence de manière pas correcte par contre au niveau des mécaniques de jeu là il n'y a rien à faire si jamais le jeu il n'a pas le même nom et 2-3 trucs visuels qui changent ça suffit je veux dire regardez comment c'est Palmon je ne sais plus bref il y en a plein c'est littéralement les mêmes et pourtant Pokémon Company ou Nintendo ne porteront jamais plainte parce que c'est pas suffisant donc déjà si jamais le procès va à son terme et pose un truc dedans ça serait une énorme jurisprudence donc un premier cas justement qui permettrait de légaliser ou de mettre de la loi sur quelque chose dans le genre là ça serait une première mondiale est-ce que Ravensburger est prêt à aller jusque là pour protéger son jeu au risque aussi de perdre de procès et de ne plus pouvoir du tout faire leur canard je pense que Ravensburger ils vont prendre zéro risque ils vont pas laisser traîner le procès ils vont lâcher un joli chèque à Upper Deck comme ça leur jeu il sort en temps et en heure et ne pas de risque je le vois comme ça en tout cas ok 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 ça se dit qu'il y a un commentaire ou pas sur le moi je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit après est-ce qu'ils vont vraiment lâcher le lâcher le chèque alors que justement il n'y a rien le seul truc le seul truc qui serait chiant c'est juste la date de sortie en fait s'ils lâchent le chèque c'est pas parce qu'ils ont peur de perdre je pense que c'est juste parce qu'ils veulent garder leur date de sortie en fait entièrement d'accord avec toi pour le coup je pense que là s'il y a un lâcher de chèque entre guillemets un lâcher de pognon c'est juste pour éviter de bloquer la date de sortie et qu'ils savent qu'ils vont récupérer entre guillemets l'argent qu'ils auront perdu et après si tu veux ce qui me paraît étrange c'est que Ravensburger via Disney je pense qu'ils ont une armée d'avocats et je pense que si vraiment ils sont pas en tort ils pourraient très bien partir en guerre mais je pense que comme tu dis je pense qu'il y a un peu l'histoire du taille en fait je pense que c'est là où ils sont assez malins même si c'est un peu des enculés excusez-moi de le dire comme ça mais ils le font vraiment au moment tout est imprimé et tout ça et que là tout d'un coup ils disent hé mais attendez ce type là il a travaillé avec nous il a travaillé sur tel jeu le mec qui a été rembauché par Ravensburger ça fait très longtemps le fait que l'Organa sort ça fait très longtemps les mécaniques pareil ça fait un petit moment maintenant qu'on les connaît mais il a pas signé un contrat par exemple d'exclusivité d'entreprise qu'il pouvait pas quitter par exemple le point que je voulais dire c'est qu'en fait légalement le point qui est vraiment attaquable c'est qu'en effet le développeur qui était chez Hupperdek apparemment il s'est barré chez Ravensburger alors qu'il avait une clause de non-concurrence donc il est pas censé normalement faire des choses comme ça après les clauses alors je me suis renseigné ça par contre c'est d'autres potes qui m'en ont parlé apparemment les clauses de non-concurrence c'est on te paye pour pas que tu fasses autre chose que tu fasses la même chose pour être précis imaginons donc le mec peut-être qu'il était payé je sais pas 1000, 2000, 3000 x 1000 par mois pour ne pas travailler chez les concurrents et il l'a quand même fait donc si jamais il était bien payé et si jamais la clause de concurrence était bien respectée du côté d'Hupperdek là en effet il y a peut-être quelque chose à faire du côté du dev mais de là autant que t'attaques le dev et il prend cher ça oui ok lui le dev il risque de prendre cher dans la bataille le dev risque de prendre cher ça en effet mais après par contre côté l'Orkana là je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire donc on va voir ok oui donc là en gros alors là pour le coup nous on a enfin le risque réellement que le produit soit décalé est-ce qu'il est important ou pas vous pensez ? la date de sortie non ? pour moi c'est on peut pas le dire à l'heure actuelle on a pas encore la réponse officielle de Ravensburger non mais toi t'en penses quoi est-ce que tu penses vraiment que ça va être toi tu penses que tu es un peu comme Sasuke ils vont lâcher la thune et puis pour éviter que ça bloque et puis roule il peut se passer tellement de thunes de choses je pense que effectivement il va y avoir beaucoup de calculs entre le risque potentiel de se faire interdire totalement le jeu le fait qu'il y ait des décalages nécessaires etc enfin ils vont devoir peser tous les risques j'ai envie de te dire c'est la justice américaine dans trois jours il y a des gars qui arrivent avec des guns sur des aigles ils shootent des enfants dans des écoles et ils font on a gagné parce qu'on a plus de liberté et puis c'est eux qui ont gagné enfin tu vois je connais pas les règles si tu veux America donc c'est très dur pour moi de répondre voilà on serait en Suisse j'aurais appelé un peu d'avocat ils m'ont expliqué puis on sait que les procédures elles marchent aux Etats-Unis si ça devient si ça devient un procès un procès hypé si ça devient un procès qui commence à faire du bruit là il y en a un petit peu mais c'est chez les geeks quoi c'est pas énorme mais si dans la commune du jeu c'est un sujet qui commence à devenir petit à petit brûlant parce que Upper Deck a tout intérêt à faire du bruit sur ce conflit pour qu'on s'y intéresse pour que Ravensburger ait de plus en plus de mal à s'en débarrasser discrètement essayer de mettre justement le public de son côté et oui ce que tu veux dire c'est que le public dans les procès publics très 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 mis en avant etc l'opinion du public peut avoir une influence folle sur qui a raison qui a tort les condamnations etc donc voilà et ce que je voulais dire aussi et ça c'est mon petit avis en plus parce que du coup on a parlé de cette histoire etc et sur un forum il y a quelqu'un qui a mis un petit truc en avant que je ne savais pas mais saviez-vous c'est le lien que j'ai mis après qui est un peu fun que Upper Deck avait perdu la distribution Pokémon non Yu-Gi-Oh tu veux dire Yu-Gi-Oh ouais et savez-vous pourquoi Upper Deck a perdu son contrat avec Konami parce qu'à une période où ils distribuaient le jeu ils ont imprimé eux-mêmes des rares à mettre dans les boosters Konami ils ont fait des fausses officielles sans l'accord du créateur du jeu et des distributeurs pour augmenter le taux et donc c'est un cas assez unique dans l'histoire du TCG qu'un distributeur imprime des cartes donc c'est des cartes semi-officielles parce que c'est des cartes faites par le distributeur officiel du jeu mais pas par la boîte de création officielle du jeu la boîte ne les reconnait pas et du coup ils sont fait vire donc voilà c'était juste pour dire qu'effectivement Upper Deck n'a pas que des enfants de coeur et des gens bien intentionnés dans sa ligne c'est pas le petit le pauvre petite entreprise qui s'est fait qui s'est fait salement voler son petit jeu indépendant qu'elle pensait mettre sur le marché et que plus personne ne voudra on est vraiment dans un duel de grosses boîtes et prendre partie sentimentalement c'est vraiment pas ce qu'il faut faire à la limite tout ce qu'on peut espérer c'est que le dev ait droit à un procès équitable et qu'il soit pas écrasé par les milliards des deux côtés et puis qu'il se retrouve sa vie perdue sans avoir pu vraiment avoir justice s'il est innocent tout ça pour des NFT tout ça pour des NFT donc c'est vraiment un peu moi s'il faut prendre le parti de quelqu'un c'est même pas prendre son parti c'est juste espérer que le gars aura le droit à lui un procès équitable au milieu parce que c'est la seule personne humaine ouais c'est clair alors que les autres c'est que une sorte de pognon entre guillemets là dessus bon après il a pas été très malin après oui voilà s'il est vraiment sous clause de confidentialité c'est un peu débile il peut y avoir des millions de raisons donc voilà oui c'est vrai au moins droit à une vraie justice et pas à des gens qui se douchent avec des billets pendant que sa vie est détruite ça peut être appréciable je comprends ok ça marche bon on va écouter dans le chat et c'est ça l'invité des cartes sur table dans deux semaines pour parler avec nous ouais c'est ça c'est incroyable alors on nous dit que pour en apprendre davantage sur les joies des lois du marché et des entreprises regardez les 6 saisons de suite ou de suite je sais pas comment de suite pour moi je l'avais très bien dit il m'a beaucoup choisi d'ailleurs si vous avez des questions là dessus dans le chat ou des avis même n'hésitez pas parce que c'est vrai que pour nous c'est une petite histoire qui touche le TCG ça arrive pas souvent c'est intéressant donc si vous avez un avis là dessus n'hésitez pas ça peut créer une jurisprudence sur ce genre de domaine qui pourrait vraiment toucher la sphère du monde ludique mais de plein de manières différentes derrière ça va vraiment être un gros événement si jamais le projet va jusqu'au bout et qu'il y a vraiment quelque chose de décidé dessus il y a pas longtemps il y a eu un même truc sur la licence de Donjons et Dragons Donjons et Dragons qui voulaient créer une nouvelle licence et écraser l'ancienne licence parce que Donjons et Dragons en gros c'était libre n'importe qui pouvait créer du contenu que ce soit commercial ou pas mais là il y a eu la même chose au final Donjons et Dragons ils se sont bien rétractés ils ont vu que ils allaient pas gagner juridiquement parlant et puis tout le monde avait droit de continuer sur l'ancienne licence donc au final c'est pareil en gros en effet l'idée c'est que plein de gens pouvaient créer du contenu payant pour Donjons et Dragons genre des campagnes des extensions avec de nouvelles classes de nouvelles capacités de nouveaux talents même des univers alternatifs avec la licence Passfinder c'est le cas en fait quoi pardon ? Passfinder non alors vraiment Passfinder c'est encore autre chose mais grosso modo tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait et gagner de l'argent et Wizard of the Coast ils ont dit hé tiens ces gens qui gagnent de l'argent en faisant vivre notre contenu si jamais on arrêtait de faire en sorte qu'ils gagnent de l'argent et s'ils faisaient ça gratuitement pour que nous on gagne de l'argent donc évidemment la communauté entière s'est rebellée de ouf et en fait ils ont arrêté cette idée c'est même pas une histoire de loi ou de jugement au tribunal c'est juste ils ont voulu faire ça ils se sont pris un mur de bouclier de toute la fanbase qui disait que si jamais ils faisaient ça les gens ils allaient juste faire autre chose et pas pour Donjons et Dragons du coup et du coup finalement ils ont rétropédalé en disant non non mais en fait non on garde comme ça et tout mais voilà je sais plus quel est le terme utilisé pour tout ce bordel là il y avait vraiment un terme utilisé pour mais c'était un sacré bazar pour le coup ok alors on nous pose la question on nous dit je me demande si Disney va mettre son grain de sel pour appuyer et sauver Ravensburger moi je réponds et je pense que si ça va non 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 c'est pas ça qui va se passer mais vous connaissez pas Disney ce qui va se passer c'est que Disney va payer les avocats d'Upperdick pour que Ravensburger se casse la gueule au milieu du procès Disney va racheter Ravensburger elle va gagner le procès avec Ravensburger et elle va prendre 100% des profits plutôt que juste le coût de la licence sur la vente du jeu c'est ça Disney ça c'est beau ça des trois entreprises quand on parle c'est les pires oui c'est les pires mais là à mon avis Disney au pire je pense qu'ils vont quand même envoyer peut-être pas l'armée mais un petit régiment un petit bataillon d'avocats pour aller voir Ravensburger et faire un truc en forme je pense de toute façon ils sont blindés il ne faut pas oublier que Disney comme tous les gros studios de production ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de Ravensburger je ne sais pas du tout comment fonctionne Ravens mais c'est des entreprises de financement actifs de finance et donc ça veut dire que derrière des trucs comme Disney c'est Wall Street et là les avocats ils sortent des murs ça va très très vite et très très fort donc ils ont sans doute un stagiaire à mettre sur le coup qui est 50 000 fois plus qualifié que le moindre avocat qui a jamais bossé sur du jeu de plateau dans sa carrière ça marche ça marche écoutez messieurs on se dirige vers la fin de cette émission et on va passer au coup de coeur coup de gueule alors je le dis pour ceux qui nous re-suivront sur Youtube en replay c'est pas impossible que ce passage là vous le voyez avec des gros écrans noirs dessus et compagnie parce qu'à chaque fois que je mets des bandes annonces à chaque fois que je la mets la vidéo sur Youtube il y a toujours un con qui me dit non tu peux pas la mettre tu te la bloques dans tous les pays donc je suis obligé un peu de tricher donc je m'excuse d'avance pour ceux qui ne pourront pas voir les images par contre pour Twitch profitez vous allez pouvoir voir les images tranquillement ça vous donne aussi une raison de venir nous suivre de venir nous voir voilà c'est ça en live on est en direct pour les coups de coeur parce que c'est pour deux heures un lundi soir vous n'avez qu'à avoir des avis constructifs sur la vie en général c'est ça et je vais donner la parole à Romuald concernant un film qui s'appelle Succume 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 excuse moi et ouais ça fait un moment merci pour le follow mais c'est des films que j'ai vu récemment celui que j'ai le plus aimé j'ai vraiment passé un très très bon moment l'animation a l'air d'être folle que dire l'animation est folle l'écriture est incroyable je trouve l'histoire assez primordiale pour replacer un peu c'est les mecs qui ont fait Your Name mais aussi qui ont fait les enfants du temps ouais c'est le réel et son équipe qui bosser là dessus ce qui est d'ailleurs ce qui est très drôle parce que lui même est un gars qui bosse sur à peu près tout dans ses films c'est assez marrant de le voir bosser mais du coup ouais non c'est vraiment un réel actuellement au Japon qui a beaucoup après Your Name mais surtout il a eu énormément de succès donc il a eu pas mal de thunes et quand on a de thunes on peut faire de l'animation folle on peut faire des longs métrages et on peut les écrire un peu comme on veut donc il a vraiment fait un truc très très sympa c'est grosso modo c'est un truc un peu fantastique et un road trip d'une ado voilà est-ce qu'il y a un love interest ? quoi ? est-ce qu'il y a un love interest ? non en fait il y a il y a beaucoup de moteurs dans le film et il y a du love interest mais il y a vraiment loin loin que de ça c'est vraiment plus un road trip et un voyage initiatique que tout le reste et j'ai été assez bluffé j'ai beaucoup beaucoup aimé du coup j'ai passé un bon moment donc si jamais vous l'avez pas vu n'hésitez pas à la rattraper et du coup petite question pour toi ton classement dans l'ordre de ton préféré à ton moins préféré entre Your Name Les Devant du Temps et Suzume je sais pas j'ai pas vu les enfants pour l'instant les gens à qui je pose cette question ça va dans l'ordre croissant donc du premier que t'as vu et le moins bon c'est le dernier que t'as vu et justement il y a des gens qui ont vu Suzume en deuxième ou en premier ils sont deuxième ou premier dans leur classement et ainsi de suite c'est possible ça c'est les enfants du temps ils ressemblent aussi beaucoup dans le dans le style ouais il y a un petit truc je trouve qu'ils ressemblent pas mal à Your Name peut-être moins Suzume j'ai pas vu Suzume pour le coup donc je suis pas encore en sujet mais justement j'ai vu les enfants du temps avant Your Name j'ai préféré les enfants du temps mais parce que je l'ai vu en premier et je pense que Suzume c'est ce que je dois peut-être me dire ça va être mon troisième préféré je vous coupe vite fait juste précise pour ceux qui débarquent parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent d'arriver juste pour dire que là on est en fin d'émission et qu'on est sur les coups de cœur coups de gueule et qu'on parle d'autre chose du jeu de cartes donc vous êtes bien sur une émission de jeu de cartes mais là enfin d'émission voilà on part un petit peu en roue libre et on parle un petit peu de tout et de rien donc voilà si vous avez des coups de cœur et des coups de gueule à mettre dans le chat n'hésitez surtout pas et si jamais il y a des gens qui font ça si jamais vous pouvez vous mettre la BO parce que la BO est incroyable quand vous taffez et peut-être qu'à force de l'écouter vous aurez envie de voir le film c'est le type de BO qui marche comme ça c'est-à-dire que si tu aimes l'ambiance de la BO tu vas aimer le film parce que vraiment il y a des passages magistraux ok ça marche aussi pour Doom c'est pas le même style de musique alors nous avons un coup de cœur en commun avec Ketal et Romuald va enlever son casque non 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 promis 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 on le précise dans le chat nous allons parler de Spiderman Across the Spiderverse ça sera garanti sans spoil et c'est garanti sans spoil et sans gluten comme toujours dis-nous tout Ketal dis-nous tout j'ai surkiffé le film j'ai passé un excellent moment je trouve que c'est un meilleur film que le premier qui était déjà pour moi un des meilleurs films de super-héros ou le meilleur Spiderman peut-être vraiment le 2 est mieux tout fonctionne le rythme entre l'humour les dramas les différents passages c'est incroyable on voit des têtes connues certaines plus que d'autres je peux pas en dire plus ce film en même temps donne une énorme frustration une fois que tu l'as fini je ne peux pas en dire plus non plus mais c'est vraiment un film à aller voir absolument et s'il vous plaît dans le chat ne spoilez rien absolument rien ça marche moi de mon côté je suis allé le voir aussi vendredi avec mon fils j'ai pendant 2h30 j'ai pris des claques dans la gueule en termes d'animation c'est juste fou un petit bémol par contre c'est que c'est des fois trop fou et que franchement t'es souvent proche de la crise d'épilepsie je trouve pour certains passages où ça va vraiment dans tous les sens c'est visuellement c'est superbe mais je le précise je crois qu'ils le mettent au départ attention ce film peut créer des crises d'épilepsie ouais c'est ça parce que ça va vraiment dans tous les sens l'animation par contre elle est ouf ce qui est frustrant aussi c'est qu'il y a tellement de clins d'oeil partout tout le temps qu'en un seul visionnage t'as pas le temps de tout voir c'est clairement un film que j'ai envie de voir une deuxième fois je suis entièrement d'accord c'est un film que j'ai envie de voir une deuxième fois t'as envie de voir une deuxième fois juste pour pas regarder un petit peu pour aller à un passage et de regarder un petit peu autour complètement mais là ce qu'on voit dans la bande annonce en fait c'est moi j'ai halluciné pendant 2h20 et même je suis sorti où je me suis dit putain c'était le Spiderman No Way Home qu'ils auraient dû faire il y a 2 ans plutôt que de leur bouse qu'ils ont fait là avec les 3 Spiderman qui sur le papier moi j'aime beaucoup de quoi ? j'aime énormément ce film non mais alors en fait c'est pas que j'aime pas c'est que j'adore l'idée j'adore les 3 Spiderman j'ai grandi avec les 3 et tout donc tu vois le fait d'avoir fait un film avec les 3 je valide à 200% mais en terme d'écriture c'était à chier quoi le Dr Strange qui est con comme un balai juste pour justifier le fait qu'on fait le multiverse par rapport à ce film là qui est intelligent en fait dans la façon de l'amener il peut y avoir des soucis d'écriture et tout ça je suis prêt à l'entendre mais par rapport aux Spiderman qui respectent même pas les méchants les anciens et qui leur font des personnalités quasi différentes pour certains d'entre eux je trouve que le No Way Home pour le coup là dessus j'étais un peu dégoûté par rapport à ça mais surtout la bataille finale de No Way Home qui est dégueulasse dans le noir où tu vois rien en fait enfin moi j'ai trouvé que le bataille de fin elle était pas folle de mon point de vue mais alors que là on a des goûts différents et on a des avis différents c'est pour être bon ok mais voilà pour le coup j'ai trouvé que celui-là on a des avis non plus non non mais en tout cas j'ai trouvé que le film il envoyait du très très lourd et j'ai hâte d'avoir la suite qui sorte dans un an parce que forcément le film est en deux parties il le précise pas mais il est en deux parties donc salut Oasis donc voilà c'était vraiment non franchement j'ai surkiffé pour ceux qui ont kiffé le premier vous pouvez y aller les yeux fermés parce que si vous avez kiffé le premier vous allez être vraiment scotché sur le 2 et j'ai limite envie d'y retourner tellement que j'ai vraiment adoré et juste précise il y a deux deux anecdotes sur le film qui sont assez intéressantes c'est qu'il y a une scène ah je sais pas si je peux le dire non ça spoil non je vais dis rien dis rien dis rien non non c'est bon c'est bon il y a une scène par contre qui a demandé plus de 4 ans de développement à elle seule je précise pas la scène mais pour ceux qui ont vu le film vous savez de quoi je parle mais il y a une scène qui a demandé plus de 4 ans de développement donc c'est quand même assez fou et puis il y en a une autre sans préciser plus mais il y a un enfant de 8 ans je crois ou de 12 ans qui a bossé pour développer une petite scène dans le film oui ça je sais de quoi tu parles et c'est incroyable c'est ouf voilà c'était tout Romuald c'est bon si tu m'entends dans le casque tu peux revenir tu peux back in the game yes tu peux revenir ouais c'est bon ouais l'orcana c'est passé Oasis désolé on est en fin des missions là coup de coeur pour qu'est-ce que tu as Street Fighter 6 j'ai mis une petite vidéo avec Camille qui bastonne des gens alors je n'ai pas du tout ce niveau je suis en bronze donc clairement je n'ai pas le même niveau que si vous avez par l'écran mais grosse passion Street Fighter en ce moment où je m'amuse à essayer de jouer avec Camille alors je suis en train de finir Zelda Breath of the Wild d'ailleurs j'ai fini Zelda Breath of the Wild et je suis en train de faire les sanctuaires je suis à 110 sanctuaires sur les 150 et j'en suis à 62 sous terre enfin bref j'ai encore plein de choses à faire un meilleur truc à faire mais de temps en temps je me fais décision Street Fighter et je m'éclate dessus avec Camille à la base je voulais jouer jury mais vu qu'elle est trop compliquée je me suis remis sur un personnage tu bourres voilà tu bourres tu bourres et quand tu ne sais pas quoi faire bah tu bourres donc comme ça ça ne me permet pas je commence à prendre mes habitudes je commence à monter en classement petit à petit quand les gens sont moins forts que moi en général je les bats quand les gens sont plus forts je me fais massacrer voilà mais c'est vraiment très très cool c'est logique mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie les gens sont moins forts que moi et me battent et là ça m'énerve vraiment tu sais que le mec il est moins bon tu sais qu'il fait n'importe quoi mais tu fais encore plus n'importe quoi et en temps normal t'es meilleur mais là il te bat et t'es en mode putain ça m'énerve mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie j'ai l'impression qu'il y a un vrai retour de hype un petit peu autour de ce jeu j'ai l'impression que par rapport au 5 j'ai l'impression que le 6 ça a l'air d'être plus apprécié par le 5 le problème c'est qu'en fait il y avait beaucoup de mécaniques très compliquées et des mécaniques qui changeaient pour chacun des personnages je veux dire ton personnage il a une liste de coups des fois il a une mécanique particulière pour lui ça ok mais là c'était vraiment lourd c'était très compliqué là on est reparti sur un truc beaucoup plus simple avec juste le système de drama impact grosso modo ce sont les barres vertes en dessous de la barre de vie l'idée c'est que les coups et X donc les coups qui clignotent en jaune là qui sont plus puissants consomment de cette barre et on a d'autres capacités qui consomment de cette barre quand tu te protèges tu prends des dégâts alors normalement c'est pas le cas et t'es un peu dans la mouille tu peux plus te servir de tous ces mécaniques là et en fait ça c'est commun à tous les personnages donc au final les trucs particuliers du jeu sont vachement plus simples à appréhender et pareil la barre de super qui se remplit simplement en prenant des dégâts ou en en mettant c'est aussi beaucoup plus simple à prendre pour beaucoup de gens comparé à avant où il fallait faire des coups spéciaux dans le vent des fois etc il fallait même optimiser ça bref le jeu est très cool très fluide j'ai même des gens qui avaient jamais joué à Street Fighter qui se sont mis avec moi et qui sont en train de grimper le classement au niveau du fer là justement pour monter et ils kiffent en fait ils ont commencé avec le World Tour qui est un mode solo qui permet de t'amuser un peu avec le jeu de découvrir des choses et là maintenant ils sont en train de brûler l'online et maintenant ils commencent même des fois à me faire peur sur les rounds donc vraiment c'est un très très bon jeu et surtout à savoir justement il est ultra accessible même pour les débutants parce que dans le jeu même il y a une tétra chier de guides de tutoriels de trucs d'entraînement et tout chaque personnage a une petite vidéo où tu vois des choses qui se passent tu peux même toi même prendre le contrôle et faire toi même les actions en cas de besoin et qui t'explique tous les personnages du jeu donc je pense que ça a jamais été aussi simple dans n'importe quel jeu de combat de rentrer dedans vraiment ok donc si vous êtes curieux allez-y le jeu est très très bon voilà mais là je trouve qu'on est quand même sacrément gâtés pour le jeu vidéo depuis le début de l'année 2023 quand même ça enchaîne d'un gris sur d'un gris puis là en ce moment il est vénère et encore je n'ai pas touché à Diablo 4 que je toucherais plutôt cet été à mon avis voilà c'est ce que j'allais dire aussi Diablo 4 il a l'air pas mal aussi ouais ouais mais franchement là tu sens un peu comme le cinéma j'ai l'impression qu'il y a eu le période Covid où il y a pas mal de projets qui ont été repoussés que ce soit au cinéma qu'on enchaîne en termes de films où il y a quand même pas mal de très bons films des très bons jeux aussi j'ai l'impression que ça s'enchaîne très très vite quoi enfin je suis plutôt moi je suis plutôt hypé et pour l'instant j'ai toujours pas fini Zelda je suis rendu à 3 sur 4 de donjon donc donc je suis en train j'ai déjà pas eu le temps de toucher ça sera mon jeu de l'été je pense et puis après fin de l'été il y a Bajos Gay 3 la fin de la vie non mais c'est ça mais là il y a Final Fantasy qui sort le 16 dans quelques jours il y a Starfield qui sort là ils ont fait une grosse présentation hier qui sort début septembre je crois ou début octobre donc ça va ça envoie du très très lourd là c'est temps on a une petite pause comme d'hab juillet août où il n'y a pas de jeu donc justement on va pouvoir en profiter pour finir les jeux qu'on a en ce moment etc et comme ça on sera tout prêt pour Baldur's Gate fin août c'est ça et puis Starfield aussi j'insiste dessus parce qu'ils ont fait une présentation hier qui était folle je trouve en tout cas alors moi j'ai un petit coup de gueule pour terminer cette émission excuse moi non tu voulais dire quelque chose j'ai oublié un truc Romuald Mathieu si jamais oui je viens de penser à quelque chose si je me permets de mettre un coup de coeur surprise là oui comme ça bam il y a un an je vous avais parlé d'un film que j'avais vu en festival qui s'appelait Mad God un film psychédélique dark en stop motion ouais super chelou ouais super chelou qui était fait par Filty Pet qui est le créateur des effets spéciaux de trucs tout petits comme l'animation des dinosaures dans Jurassic Park par exemple donc c'est un monstre de l'animation d'Hollywood et il a fait son film perso qui est sorti c'est 30 ans de développement de stop motion tout seul avec des potes dans sa cave c'est un film incroyable assez proche de The Wall le film sur l'album de Pink Floyd si vous voyez ce que c'est et cette ambiance un peu dark psyché contemplative et là c'est en stop motion donc avec en plus cet aspect texture et il est distribué en France depuis quelques semaines il y a Carlota qui a acheté le film pour le distribuer en France pas en Suisse donc moi j'ai pas pu le revoir en salle mais chez vous il y a quelques villes où il passe dans des cinémas surtout des cinémas d'arrêt d'essai mais vraiment si vous voulez voir du cinéma incroyable du cinéma d'auteur où on peut se plonger dedans assez facilement ça ressemble à un clip de Metal un peu dark c'est pas plus compliqué que ça ça t'entraîne pendant une heure et demie si vous voulez passer le pas parce que pour le coup ça vaut vraiment la peine regardez si ça passe chez vous vous allez sur Hallucinez ou n'importe quel site de programmation vous tapez madgod m-a-d-espace-g-o-d et essayez d'aller le voir c'est incroyable voilà n'emmenez pas quelqu'un pour pécho parce que ça marchera pas mais pour vous laisser aller et puis voir un truc un peu particulier typiquement tu vois Mathieu qui dit qu'il a mal à la tête quand il va voir un film d'animation qui va un peu vite avec un peu plus de cinéma d'auteur expérimental dans la tronche ça ira mieux donc voilà si jamais je m'en suis souvenu à l'instant et je me dis que peut-être si une personne va le voir c'est déjà une personne de plus qui aura vu un chef d'oeuvre donc ça vaut la peine ouais ça marche ok écoute merci pour merci pour l'info non moi j'ai un petit coup de gueule je vais vous parler d'une application qui s'appelait Tsubomi est-ce que quelqu'un connait ou pas Tsubomi est-ce que ça vous dit quelque chose ouais bah justement il est bien là le problème c'était un projet crossfunding alors je vous montre vite fait un petit peu le message en gros c'était un message crossfunding pour faire simple qu'est-ce que Tsubomi en fait c'était une application qui te permettait deux fois par semaine d'avoir des chapitres de manga exclusifs à cette application là en fait en gros la mission la mission d'édition avait cherché des talents au Japon et je ne sais plus où des talents un petit peu des nouveaux talents pour présenter leur nouveau manga mais donc toutes les semaines tu avais deux chapitres de différents mangas qui étaient proposés je crois que tu avais en tout une dizaine de séries qui étaient commencées et c'était un projet crossfunding qui était fait sur Ulule il y a plus de deux ans ils ont eu du retard de huit mois à un moment donné à cause du Covid il y a eu pas mal de trucs qui se sont mis coup sur coup mais pendant ces huit mois là ils ont eu quand même des dépenses à faire parce qu'il fallait quand même payer les créateurs parce que les créateurs devaient être payés pour chaque chapitre et ce qui s'est passé c'est quand ils ont sorti l'application ils avaient plus d'argent pour faire de la com donc ce qui fait que à part ceux qui avaient payé dès le départ et donc ils ont grillé tout leur pognon dans le développement il y a eu les huit mois de retard et puis après là ils annoncent quasi même pas un an après la sortie de leur application je crois que ça fait huit mois que c'est disponible que c'est fini ils arrêtent ils font un boutique et ce qui est ouf c'est que le 14 donc dans deux jours l'application sera plus possible d'y accéder ce qui fait que au final tu pourras même plus lire les mangas que t'avais payés entre guillemets en virtuel donc il y a plein 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 de skinshots c'est vraiment ouais c'est ça en fait qu'il va falloir faire mais c'est ouf les mangas étaient bien au moins alors franchement il y en avait une dizaine je crois en tout une quinzaine franchement sur les 15 il y avait de très bons trucs il y avait un peu de tous les styles il y avait de la romance il y avait de l'horreur il y avait de la science-fiction franchement ils avaient un peu enfin moi je trouvais en tout cas comme ligne éditoriale il y avait un peu de tout il y avait du drame de la science-fiction de l'action de la romance de l'horreur et c'est tout et en tout t'avais 2 4 6 8 et 9 mangas qui étaient sortis avec chacun à peu près 5-6 chapitres donc t'avais de quoi t'avais de quoi quand même te faire un avis moi j'aime bien avoir 2-3 chapitres avant de me lancer dans une dans une appli enfin dans une série quoi mais là voilà pour le coup ça s'arrête et je trouve ça super con parce que l'idée en elle-même était super intelligente parce qu'en gros c'était exclusif mais ils étaient partis dans l'idée de dire que s'il y a un chapitre enfin s'il y a un manga qui plaît vraiment à la communauté il l'aurait diffusé en physique il aurait peut-être même cherché à l'éditer voilà voilà c'est ça à l'éditer et tout donc là au final tu te retrouves avec un truc qui dans 2 jours se termine ils t'alloncent ça comme ça moi j'avais du crédit parce que forcément quand t'avais payé via le Kickstarter t'avais je crois 6 mois de crédit mais 6 mois de crédit je peux même pas l'utiliser parce que l'application elle est fermée avant donc je trouve ça juste ouf donc ça me casse un peu les couilles parce que j'avoue que le projet était super intéressant et ça me fout un peu le seum de voir que ça s'arrête comme ça donc voilà pour ceux qui lisent les scans en ce moment One Piece ou Jujutsu Kaisen c'est incroyable ce qui se passe en ce moment One Piece j'ai arrêté parce que j'avais pas mal rattrapé mon retard j'étais rendu à un certain chapitre et je crois que j'ai dû avoir 3 mois de retard à peu près sur le scan ça se rattrape rapidement mais moi j'aime bien me laisser un peu plus de semaines avant de tout récupérer en plus là il y a Oda qui va avoir 4 semaines de repos parce qu'il se fait opérer des yeux parce qu'il avait une myopie et tu te rends compte que là c'est ouf parce qu'il explique dans son message qu'il a mis plus d'un an avec sa mission d'édition pour trouver la possibilité d'avoir 4 semaines d'arrêt pour pouvoir entre guillemets et c'est c'est que j'avais j'avais vu une news comme ça il y a quoi c'était il y a 2 mois Hideki Hanno le créateur d'Evangelion qui expliquait qu'il allait enfin pouvoir prendre sa première semaine de vacances depuis le début de la série Evangelion non mais c'est sorti en quelle année Evangelion en 93 je crois non ? quelque chose comme ça c'est ouf c'est des gens qui ont des rythmes de boulot qui sont ah non mais c'est inhumain et j'avoue que des fois contre coeur même tout ce qui est aussi les webtoons aussi les mecs il y en a beaucoup qui sont morts l'année dernière j'en avais parlé pour le gars qui avait fait solo leveling qui était mort aussi parce que justement à cause d'un trop gros de quoi ? c'est pour ça qu'il ressorte un nouveau truc solo leveling parce que l'original il est mort que j'ai lu et j'ai tout rattrapé et j'ai trouvé ça sympa solo leveling tu parles ouais mais en fait ça s'était arrêté et là j'ai l'impression que ça reprend parce que l'histoire était finie et là je lisais les scans et en fait ça a commencé à reprendre des trucs bizarres donc bah écoute je sais pas il y a des scans qui sortent en ce moment et du coup c'est pas à cause de la mort de ce mec et qu'ils reprennent le truc ah bah possible en tout cas mais il était mort l'année dernière là ils ressortent ils sortent l'animé cette année je crois ou le début d'année prochaine donc mais en fait ils ont un rythme de fou furieux donc voilà salut Nash bah écoute nous ça va très bien ici on est en train de terminer un petit peu l'émission on parlait de manga parce que j'avais un petit coup de gueule sur les applications Tsubomi qui permettaient d'avoir donc différents différents mangas que tu pouvais lire toutes les semaines avec des nouveaux chapitres et ça a fermé ses portes au bout de même pas 5-6 mois donc je t'avoue j'ai un peu le démon quoi c'était un peu le démon il y avait le youtubeur l'ermite comment il s'appelait l'ermite merde j'ai perdu son nom il y avait un youtubeur un petit peu qui fait un peu des fois des analyses de films avec un peignoir une grosse barbe qui s'appelle l'ermite l'ermite quelque chose j'ai perdu le nom il est souvent avec MJ fermé là dans ses vidéos j'ai perdu le le truc mais du coup il disait quoi en fait c'est lui qui était co-directeur de cette application qui avait lancé le projet et tout il était aussi dans le projet je n'ai pas vu s'il a fait une vidéo ou pas là dessus pour présenter donc voilà alors on nous pose des questions le mec en peignoir qui présente vous allez à PEL au fait cette année alors moi pour ma part non je n'irai pas est-ce que toi tu y vas qu'étale ou pas PEL non cette année trop compliquée je dois garder des sous pour aller à Stalek oui j'en ai pas parlé d'ailleurs mais Stalek a ouvert ses portes pour novembre 2023 et je suis inscrit aujourd'hui avec ma chérie dans une chambre de 10 personnes parce qu'on voulait avoir une salle de bar dans la chambre voilà voilà let's go dans le château ouais c'est que dans le château maintenant l'année dernière on était pas loin de 200 personnes cette année on pense qu'on va être environ longtemps mais là il y a déjà plein de chambres et plein d'endroits où c'est déjà tout pris donc je pense que les inscriptions elles sont prises très rapidement et donc c'est très cool pour ceux qui se demandent ce que c'est quand même Stalek c'est un tournoi en fait cette année ça va être littéralement les worlds du jeu de cartes Game of Thrones qui n'est plus édité par FFG mais qui est soutenu par des fans et qui donc continuent de vivre comme un zombie alors on nous dit on voit que la chaîne d'école les mecs se prennent des chambres dans des châteaux avec baignoire monsieur à mon époque il n'y avait que des polonais bourrés à la 3h du matin il n'y avait pas de baignoire chambre avec baignoire non non c'est chambre avec douche par contre il y a 10 personnes dans la chambre donc je ne sais pas combien il y a de douche mais il n'y en a pas assez ça va être une sacrée soirée ça dans un château et tout par contre oui non j'ai très très hâte de rejouer d'alcool avec les allemands là-bas j'ai très très hâte de rejouer dans la chambre dans l'espace de 4 rings au milieu de tout le monde c'était très très cool l'année dernière j'ai beaucoup de bons souvenirs cette année on va essayer d'y faire un meilleur résultat même si j'ai fait 4-4 l'année dernière j'étais quand même 4-4 défaite à cette année que ça va alors j'aime bien j'ai essayé d'être gentil dans mes propos et tout mais dans le chat par contre les mecs ils y vont c'est partout voir des escarres tu sais il y a une subtilité que certains n'ont pas il n'y a donc pas de PEL pour moi cette année il faut que je garde des sous ok d'accord ça marche et donc toi Romu ça me tournerait que tu ailles à PEL cette année je ne sais pas ce que tu y ferais tu t'y perdrais Romu il garde son PEL lui bah lui il garde notre argent lui c'est surtout ça en fait il garde son PEL comme ça il pourra acheter un deck de fab avec et toi Sasuken est-ce que cette année tu vas à PEL non ? non je ne vais pas non ok par contre Octogone tu y vas cette année toi Sasuken ? ouais cette année j'y vais moi il y a des chances que j'y aille à la base je voulais faire un concours de proto puis en fait finalement il y a un concours de proto à Octogone ah mais il y a des concours de proto de partout maintenant mais cette année j'ai hésité à participer puis quand j'ai vu tout ce qu'il fallait faire et que j'avais pas assez de temps je me suis dit bon cette année je me suis mal pris pour les proto mais je sais maintenant pourquoi et l'année prochaine je ferai ça mieux bien mieux organiser avec beaucoup plus de contenu et puis voilà ça marche ça marche écoutez messieurs on va faire limite le coup de coeur coup de gueule va durer plus longtemps que l'émission normale donc je préfère nous arrêter là sinon on va faire une émission je pense qu'on devrait faire une émission spéciale genre autre chose que des jeux de cartes mais vraiment on pourrait faire de la radio on se met des soirées ensemble on discute c'est vrai juste les voix pas de caméra juste des voix ouais posé comme ça en mode on parle c'est chat and chill exactement en tout cas on vous souhaite à tous une très bonne soirée merci de m'avoir suivi une émission plutôt light au niveau des news comme je le disais ça va non on n'en a plus mais ça reste là en ce moment tu sens que l'été arrive avec les jeux de cartes tu sais souvent qu'en été c'est un peu plus calme jusqu'à mi-août où ça va commencer à bombarder souvent avec la Gen Con où souvent il y a beaucoup de news qui commencent à débarquer à ce moment là donc en tout cas sachez que nous il nous reste encore je pense une ou deux émissions grand maximum pour cette fin de saison et qu'après on prendra une petite pause estivale comme on prend chaque année pendant l'été et qu'on reviendra en forme des août mais on vous donnera les dates je pense qu'il reste au moins minimum une émission c'est sûr et deux si vraiment on arrive à caler si on a des trucs intéressants pour qu'on passe une émission mi-août parce qu'il y aura la sortie de l'Orkana on aura des choses à dire de toute façon mi-août sachez qu'il y aura une émission de toute façon de lancement l'Orkana en physique avec l'ouverture de booster il y aura tout j'ai pas dit mais j'ai un peu honte pour la première fois de ma vie j'ai pris comme un display ah bah bravo ah bah bravo je vais ouvrir les booster j'ai méga honte non il faut pas faut pas parce que moi je crois que c'est pareil j'ai précommandé aussi j'ai pris 3 starter deck et j'ai pris un display de booster et c'est tout parce que l'autre truc de contenu c'était en anglais alors c'est quoi le résumé de l'affaire avec ceux qui portent plainte en fait pour faire simple on va résumer d'une manière très très rapide mais il y a une société qui avait embauché un designer ce designer il est parti chez Ravensburger et il y avait un jeu qui se développait qui ressemble un peu dans la vibe de l'Orkana entre guillemets et ils attaquent en fait plus ce type là entre guillemets que Ravensburger ou les deux entre guillemets ils n'attèrent pas Disney par contre ils n'attèrent pas Disney mais Ravensburger ils n'ont pas compris pour juste entre guillemets juste pour dire bah non ce type là il était avec nous il aurait signé une clause de non concurrence soi-disant et il ne l'aurait pas respecté et qu'en plus de ça les mécaniques se ressemblent il était dans les trucs de designer de l'Orkana version Humber Deck pour Ravensburger donc voilà c'est surtout ça en fait l'histoire en fait c'est surtout lié plutôt aux gars réellement qu'aux mécaniques puisque comme on l'expliquait partout dans le monde en fait tu ne peux pas breveter une mécanique d'un gameplay que ce soit pour n'importe quel jeu donc tu breuves tu bloques juste les marques comme on l'avait dit pour LCG pour FFG mais c'est tout tu ne peux pas aller plus loin donc mais de toute façon pour pouvoir avoir toutes nos avis dessus il suffira de regarder le replay sur Twitch ou sur Youtube c'est ça mais c'est juste pour faire un résumé très rapide sur un podcast ou un podcast exactement sur un milliard de plateformes dont Spotify mais je ne sais plus les autres ouais mais il y a tout franchement je crois qu'il y a toutes les on a tout mis on est sur un site on a dit on veut tout on a pris le all-in et vous connaissez on est sur quelle plateforme oui c'est exactement ça vous avez tant d'auditeurs que ça non c'est ça on sait jamais on sait jamais par contre sachez que franchement je vous remercie tous pour ceux qui le font en podcast que ça marche de fou en fait ça qui est drôle c'est qu'en fait nos émissions quand on regarde les statistiques de chaque émission en live Twitch on se dit bon ok ça n'évolue pas plus que ça tu vois ça tourne toujours entre 20 à 30 personnes mais en fait quand tu vois que les vidéos YouTube fonctionnent de mieux en mieux quand tu vois que les replays en podcast fonctionnent de mieux en mieux en fait tu rends compte que on touche un public différent et que le stream entre guillemets est assez contraignant pour les gens ce qu'il faut être lundi soir pour nous écouter à 20h30 et autres alors que quand tu sais que les mecs il a son podcast le lendemain il sait que il pourra suivre notre émission donc il y a beaucoup parmi vous qui nous écoutent à travers d'autres plateformes que Twitch donc merci déjà à tous ceux qui le font parce que ça marche très très bien par contre n'hésitez pas de venir de temps en temps lâcher un petit coucou pour qu'on sache pour ceux qui nous écoutent en podcast qu'on sache où vous êtes qui vous êtes histoire qu'on vous connaisse un peu parce que c'est un peu le problème de tout ce qui est podcast il n'y a pas d'interaction donc c'est un peu pénible de ne pas interagir avec vous c'était le mot de la fin merci à vous les gars merci à toi merci à toi merci au chat merci au chat qui a été très 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 actif ce soir ça nous a fait extrêmement plaisir et donc on se retrouve normalement si tout se passe bien dans deux semaines pour une nouvelle émission et sachez qu'on a pas mal de projets enfin moi je travaille sur pas mal de projets donc j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus peut-être dans la prochaine émission voilà voilà un peu de teasing ça marche salut tout le monde ciao ciao